bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien je crois que j'ai bien foiré ce que j'avais fait juste avant mais c'est pas grave donc ce soir on se retrouve pour un nouvel épisode de manga chat et j'avais envie de vous parler de clamp clamp c'est pas un ou une mangaka c'est un groupe on va en parler qui sont les j'ai écrit ce sont les déesses du manga de cet univers j'ai beaucoup beaucoup de leurs titres pas tous très très loin de là mais voilà il ya de quoi discuter il ya beaucoup de titres il ya beaucoup de thèmes abordés dans leur manga aussi c'est c'est pas si simple il ya de la complexité donc c'est très 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 intéressant donc ça ça va être pour le pour le thème du jour juste avant à commencer comme d'habitude avec un petit peu les dernières lectures alors sur ce coup là ça va être très très rapide j'ai malheureusement pas eu temps de préparer comme je fais d'habitude vraiment des jolies petites images pour avoir sur le côté là par là donc désolé d'avance vous aurez vous aurez pas grand chose aujourd'hui je voulais préparer un petit peu plus que ça bref coucou jesse et coucou mika je sais plus si je te les dis et bonjour à tous ceux qui sont également sur le chat si tu es déjà loulou blues merci beaucoup pour ton follow donc j'espère que je ne ferai pas trop d'erreurs et si tu si tu es là je sais que c'est une personne qui est venu grâce à par rapport à ce thème donc voilà j'espère ne pas faire trop d'erreurs certains titres c'est un peu vieux donc du coup voilà je vais je vais essayer de faire de faire au mieux avec le peu de préparation que j'ai fait j'ai un peu la pression bref donc on va commencer avec les dernières lectures donc mes dernières lectures donc comme je disais ça va être assez rapide je vous montrerai rapidement aussi ma pile à lire vous allez voir c'est et c'est beaucoup plus grand donc dernière lecture nous avons du platinum ind alors je ne sais pas si vous connaissez cette série platinum ind ça a été fait par les mêmes qui ont fait des notes je crois que la musique de fond est un peu trop forte par contre je sais pas ce que vous en pensez ah mince par contre du coup forcément si je fais ça non c'est bon c'est où la musique elle est où elle est là on va baisser voilà n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort si ça sert à rien donc platinum en parler par les auteurs de des notes auteurs est un scénariste et dessinateur donc là on n'est plus dans un univers dans d'anges concrètement puisque ce sont des personnes qui veulent se suicider mais qui ont une deuxième chance qui sont sauvés par des anges parce qu'il ya une possibilité de devenir dieu donc c'est autant des notes aussi avait ce thème un petit peu de divinité de dieu et dans platinum c'est complètement différent mais on aborde toujours ce bonnes ce thème là et d'autres encore plus alors le tome que j'ai lu c'est le tome 14 c'est marqué là en gros tiens c'est le tome 14 et c'est le tout dernier tome donc tout le dernier volume de la série et c'est super intéressant alors je vous montre pas d'image parce que ça peut spoiler vraiment on est donc sur tout le long on est sur un groupe de personnes qui aspire à devenir dieu qui ont leur leur propre philosophie leur pensée sur ce sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire quand on devient dieu penser aux autres ou alors ils voulaient juste mourir et du coup ça les intéresse pas il ya des combats il ya pas mal de voix de ce genre de philosophie et donc à la fin est ce que un dieu ou une ds est élu ou pas ben voilà il faut il faut lire la série pour le pour le comprendre sachant que ce volume ça a été pour moi le un des meilleurs de la de la série ça faisait plusieurs tomes j'ai hésité même à continuer ça s'était un petit peu essoufflé mais vraiment la fin ça vaut le coup et je pense que du coup je vais quand même tous me les relire à l'occasion quand j'aurai déjà fait le tour de ma pile à lire actuelle quand pour vraiment bien comprendre toute l'histoire et toute la profondeur des thèmes en fait et donc on est sur des jolies petites couvertures tout brillant toute belle voilà donc platinum end donc tsugumi oba et takeshi obata donc les mêmes auteurs que des notes très très intéressant ensuite dans un tout autre thème beaucoup plus violent attention âme sensible s'abstenir nous avons d'être tube d'être qui est là c'est le volume 15 donc des tubes qui à la base part sur le principe alors on a le même logo que youtube évidemment c'est vraiment sur un thème de vidéos à part que là c'est plus les vidéos sont violentes et gore plus ça apporte de vue forcément et derrière les auteurs gagnent de l'argent donc le but c'était vraiment de faire les pires actes pour pouvoir gagner le maximum d'argent on en est au 15e tome donc ça fait quand même beaucoup il ya une des histoires il ya eu un premier arc là on en est sur le deuxième avec du néo des tubes des nouvelles règles les nouvelles règles où chaque personne qui regarde une vidéo en fait est obligé d'en poster une à son tour donc ça peut amener quand même à quelque chose d'assez énorme et il va y avoir toute une nouvelle une nouvelle une nouvelle aventure en fait sur sur ce thème là donc sachant voilà c'est quand même assez violent alors les dessins sont sympas ils m'ont il m'attirait bien voilà on est vraiment sur quelque chose quelque chose de pas mal donc après je vais pas montrer trop de choses explicite parce que bon voilà voilà mais il ya du sang de de tout voilà c'est quand même assez assez violences et c'est dans la collection de borderline c'est pour vous dire donc je vais pas trop en discuter plus mais on en est quand même à 15 tonnes ça commence à s'essouffler un petit peu j'avoue je vais attendre de voir un peu je sais pas trop violent très violent franchement très violent mais mais intéressant j'aime bien parfois lire ce genre de manga aussi voilà ça donne pas d'idées par contre ça m'intéresse pas de faire une chose donc ensuite beaucoup plus plus soft beaucoup plus même meilleure humeur on a city enter donc nikki larson on en a déjà discuté qui a été fait par tsukasa ojo et là en fait la version rebirth c'est un autre mangaka qui a pris la même histoire mais qu'il a remis alors pas au goût du jour mais qui en fait a intégré une une fan de la de la licence qui adore lire les city enter qui connaît le manga qui connaît les animés donc vraiment quelqu'un de nos jours en fait 20 de tous les jours de la vie réelle avec le fait que city enter soit vraiment un manga et elle est aspirée elle est intégrée dans l'histoire du manga donc elle connaît déjà ce qui va se passer elle connaît les personnages à part qu'on ne la connaissent pas donc elle réagit particulièrement en fonction des histoires et donc du coup pendant tous les premiers tomes on a exactement les histoires qu'on a pu voir jusqu'à présent avec parfois quelques différents points de vue et et du coup l'intervent les interventions que que cet personnage donc saori en fait elle s'appelle kaori comme la compagne la collaboratrice de city enter mais du coup elle se fait appeler saori pour pas qu'il y ait de de mésentente et et du coup petit à son entrée dans cette histoire va commencer à changer les choses et donc là on en est au huitième tome et à ce huitième tome elle s'implique de plus en plus dans l'histoire elle s'implique dans les dans l'émission peut avoir cité pario city enter dans les dans le manga qu'elle connaissait et ça change ça commence à changer elle se retrouve avec des situations qu'elle ne connaissait pas vis-à-vis du manga par exemple l'ennemi devait sortir un couteau et maintenant il se retrouve avec une bombe ce genre de chose par exemple et du coup elle sait pas du tout comment ça va réagir derrière elle sait pas comment faire donc elle lui a envie de s'impliquer de plus en plus donc il commence à y avoir un cercle un sacré tournant quand même dans cette histoire et je trouve que c'est encore plus intéressant parce qu'au début on était vraiment sur une copie de city enter avec un nouveau personnage un petit peu enfin je grossi le trait mais mais c'était un peu ça et là on est vraiment sûr sur quelque chose qui commence à évoluer de son côté voilà après au niveau des graphismes on est quand même le or c'est ce courant nishiki il est quand même très très proche en termes de graphisme de tsukasa ojo et sachant que tsukasa ojo et à donner son accord bien évidemment pour pour cette oeuvre alors difficile de vraiment faire la mise au point et voilà on est vraiment sur du des graphismes très très similaires à à l'original donc c'est parfois à s'y méprendre et c'est du coup c'est une très bonne lecture parce qu'il ya tout l'humour de la série originale les personnages on les retrouve tous avec les petites historiques si jamais on veut se rappeler ou ce genre de choses et mais surtout c'est ces fameuses nouveautés qui commencent à arriver par rapport aux aventures qu'on a pu connaître alors j'ai envie de dire est ce que ça risque de changer la fin du city enter qu'on connaît je ne saurais pas dire est que ça va accélérer certaines choses en empêcher d'autres je ne sais pas pour moi on a huit je sais pas combien sont prévus ce sera un petit peu la surprise par la suite mais mais voilà et le dernier qui qui va qui va dans le thème du jour qui va bien dans le thème du jour c'est show beats voilà le show beats numéro 8 donc le tout dernier aussi tom de cette série alors c'est une réédition je connaissais déjà donc là pour le coup c'est une relecture que j'ai fait et je pense que je vais pas en dire trop parce que parce que c'est vrai c'est une série déjà connu c'est le dernier tom comme platinum je voulais pas trop trop en dire et surtout on va en rediscuter un petit peu après et avec on avait une très très jolie carte avec cette édition là voilà donc donc ça il est très très beau alors je regrette un peu j'ai racheté nous cette nouvelle vision parce que je n'avais plus l'ancienne ce que je regrette quand même assez fortement mais bon voilà je les avais revendu en fait et et l'ancienne édition n'était plus disponible c'est dommage parce qu'elle était très très belle aussi là on est vraiment sur des tons gris et l'ancienne édition était plutôt dans les tons blancs un peu cartonné un peu là c'est plus brillant et l'autre c'était un peu cartonné voilà et donc juste pour vous faire rire je savais même pas qu'il y avait encore des show beats ben en fait c'est pas des nouveaux c'est vraiment les c'est comme les anciens c'est juste vraiment c'est une pure réédition mais de la même histoire de tout pareil et donc voilà pour vous montrer un petit peu le retard est ce qu'il peut y avoir ce qui pourra venir j'ai encore tout ça à lire 50 est ce que j'ai acheté aujourd'hui donc il faudrait en rajouter à près jusqu'ici voilà 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 donc j'ai beaucoup de retard donc qu'est ce que j'ai là dans j'ai des carnets de l'apothicaire que j'avais adoré en plus donc j'ai vraiment hâte de lire les deux les deux suivants le 4 et 5 kouma 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 beer qui était pas mal c'était un côté un petit peu jeu vidéo qui était qui était assez cool avec une jeune fille intégrée dans un jeu vidéo ouais ça fait beaucoup et spy family qui est très très bon aussi c'est une belle découverte de récente en fait j'ai fait beaucoup d'autres découvertes récentes ces derniers temps le jeu de la mort donc petit shoujo au titre un peu glauque mais à l'histoire de temps en temps un peu mais mais finalement un shoujo qui est quand même plutôt sympathique la gameuse et son chat avec des histoires toutes choupinettes que les gamers et les propriétaires de chats je ne fais pas du tout de clin d'oeil à amica adore et d'ailleurs j'ai acheté de 5 aujourd'hui je vois qu'on a les mêmes goûts ah bah oui oui coucou loulou blues et ensuite ces trois nouvelles séries que j'ai acheté que je n'ai du coup je ne les ai pas encore lu il ya girlfriend girlfriend avec un jeune qui qui du coup a l'air de se retrouver avec deux copines de petites amies mais du coup il sait pas trop où mettre les pieds voilà alors ça le titre je sais plus c'est chasse titi rivers world ça a l'air super marrant parce qu'on est sur sur un monde donc pas le nôtre mais un nouveau monde où les comment il est comment dire comment ils décrivent ça ouais les hommes et les femmes ont échangé leur manière d'être donc c'est à dire qu'en fait une actrice un nu ça choquera pas mais un homme en maillot bas un petit peu plus c'est les filles qui font les qui relu que les garçons plus que l'inverse ça va je suppose entre guillemets les hommes qui vont faire le ménage et les femmes qui vont aller boire un verre entre potes ce genre et je pense que ça peut amener quand même beaucoup beaucoup d'humour là dessus voilà donc c'est vraiment la chasteté entière qui a inversé donc un petit peu tout l'univers du me too mais imagine en imaginant par exemple que ce serait les femmes en fait qui feraient ces harcèlements là donc je pense que ça peut ça peut être assez drôle ça peut peut-être réveiller un petit peu certaines consciences aussi ça serait bien voilà donc on verra c'est noté quand même pour public averti donc on verra je ne sais pas du tout ce que ça va donner et le dernier c'était c'est nos différences entrelacées on est sur sur une histoire d'amour entre deux femmes donc là c'est à yuri ça sera mon premier yuri je n'en connais pas d'autres encore j'en ai jamais lu mais ça avait ça avait l'air ça avait intéressant donc sur deux personnes qui n'ont vraiment rien à voir l'une avec l'autre et qui vont se retrouver ensemble donc alors là je vois que c'est un tome 1 mais je sais plus si c'est une histoire aussi c'est un one shot donc je verrai je découvrirai ça donc vous pourrez peut-être si si j'ai eu le temps de les faire et retrouver des petits mes petits avis au moins sur les réseaux sur twitter et instagram que normalement vous pouvez retrouver là oui voilà donc vous pourrez retrouver voilà les petits des petits avis avec des petites photos sur twitter facebook instagram donc n'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir un petit peu les avis puis l'aiké et tous et c'est toujours du bonus on imagine les racailles filles wesh beau gosse tu vois comme ça mais ça je suis sûr ça va y il va y avoir des trucs comme ça c'est énorme mais ouais mais tu as vu ton petit ton petit short moulant là comment tu veux que je réagisse autrement je peux pas faire mieux moi tu tu m'attires là comme ça tu me mets sous les yeux je suis obligé voilà je pense que tu avais des trucs comme ça ça peut être assez drôle ouais voilà voilà donc maintenant maintenant on va essayer de parler un petit peu du thème de clamp alors si on parle de clamp est ce que vous connaissez un ou plusieurs titres de clamp donc bon je sais que loulou blues est une fan donc ne les liste pas tous juste s'il te plaît garde un petit peu pour plus tard x oui merci jesse c'est pas forcément ce que je pensais lire en premier mais ça me fait énormément plaisir c'est un très très bon manga on parlera un petit peu de tout ça après je n'ai pas classé dans l'ordre mon dieu comment je vais faire alors bon en plus j'ai triché je vous ai tout je vous ai tout mis là je vous ai mis la photo de tout ce que j'ai de manga donc voilà je vais me faire discrète mais non mais non il faut pas quand même allez du coup pour toi une question un petit peu plus précise qu'elle est ton titre préféré des clamps si s'il y en a un voilà moi clame c'est des raccords de tuyauterie donc je connais le dn 25 dn 40 bah j'ai découvert ça en fait aujourd'hui en cherchant des photos je me suis rendu compte que je trouvais très peu de photos des clampes elle-même et qu'il y avait beaucoup de photos sur des raccords et ce genre de choses x 1999 et 4,4 capteurs sakura à deux très très bons titres effectivement moi parmi ceux que j'aime beaucoup donc je j'anticipe un petit peu pour la suite il ya une six six solic même si je sais jamais comment le prononcer mais j'aime beaucoup et il y en a beaucoup en fait que j'adore je ne saurais pas pendant longtemps et refuser les photos mais il ya très très peu d'elle effectivement c'est vrai et du coup j'ai un petit peu appris à les connaître croce au league son prononce ouais ça me fait bizarre de dire ça mais c'était pas que j'ai l'habitude de dire xxx mais c'est en même temps c'est bizarre croce au league faudrait vraiment que je me mette à dire ça comme ça merci je te remercie pour ta confirmation donc mokona pas mokona clampes pourquoi mokona je commence déjà à y aller les clampes qui sont elles parce que donc du coup ce que je vous disais c'est que ce sont des femmes mais j'ai essayé d'en apprendre un petit peu plus parce que j'essaie de me renseigner j'avais oublié ça donc clampes actuellement ce sont quatre femmes qui qui s'occupent de toutes les séries depuis déjà plusieurs années et en fait à la base c'est juste un collectif de d'une petite douzaine d'amis de lycéenne qui ont décidé de faire des mangas et qui ont du coup qu'on crée et quand j'ai pas creusé au point de savoir d'où venait le leur nom clampes je ne saurais pas en dire plus mais bon donc au début elle était une petite douzaine de 11 12 ça date de fin des années 80 quand même donc ça ça date un clamp ça fait très longtemps qu'elles sont sur le sur le marché du manga on va dire et c'est vers les fins 4 fin années 90 que elles sont restées quatre avec les quatre tels qu'on les connaît actuellement donc c'est que les titres un peu d'avant même s'ils sont assez anecdotique peuvent être quand même assez différents donc du coup si on regarde un petit peu alors je vais quand même rester sur plutôt la photo des quatre clans tel qu'on les connaît alors je ne saurais pas dire qui est qui par contre je vais regarder à ce point là je vais attendez je vais aller chercher qui est qui ça sera bien voyons voir clans parce que ça serait bien quand même de confirmer et puis même moi personnellement donc on a toujours qui m'a d'accord pour moi du coup ça c'est bon ok c'est bon j'ai la j'ai l'information alors donc à gauche nous ici donc nous avons est ce que je peux mettre le petit non je peux pas je pense à ça à gauche ici nous avons tatsuki donc c'est satsuki higarashi satsuki higarashi alors elle s'occupe plutôt des trames et des des livres reliés de ce que j'ai vu alors honnêtement un merci wikipédia je dois vous avouer je ne connais pas plus clans peu d'un point de vue humain juste je sais qu'elle est qu'elles sont juste elles font un super travail et et j'en sais voilà et après il ya pas mal d'interview souvent enfin des petites pas d'interview mais des petites anecdotes ou autres à la fin des mangas donc ça j'aime bien lire donc ça je me suis beaucoup pris d'affection pour elle mais après c'est d'un point de vue plus humain j'en sais pas plus et sachant qu'elles ont une cinquantaine d'années actuellement quand même entre 50 et 55 ans donc là la photo elle date de 2006 donc c'était il ya 15 ans donc là elles avaient 35 assistantes et participe également au scénario d'accord oui du coup pour s'occuper des trames donc plutôt assistante ok ensuite la deuxième ici c'est nanase okawa donc elle c'est vraiment le leader du groupe c'est elle qui va faire les scénarios en principalement en tout cas enfin une grosse partie des scénarios qui va faire un peu les grands traits des personnages un peu l'intrigue comment ça va comment tout va se mettre en place pour résumer non mais tu as tu fais très bien oui de de me préciser ça et loulou blues et alors c'est vrai que cette façon je pense qu'en général dans l'univers du manga surtout quand c'est un collectif comme ça aussi soudé j'ai envie de dire je pense que c'est plus complexe que juste moi je fais l'assistante et moi je fais enfin le scénario je pense que chacun participe un petit peu à beaucoup de choses donc la troisième on a une école donc tsubaki nekoi qui elle de ce que j'ai pu voir aussi c'est qu'elle va être la dessinatrice mais plutôt des des chibis des super déformés parce qu'on en voit souvent surtout dans les clampes il ya plein de petits passages ou des ou des petits ou à la fin aussi des ministres d'histoire qui sont avec des personnages comme moi j'appelle ça les chibis mais c'est que là pour le coup c'est plus ça vraiment le terme super déformé déformé c'est vraiment le terme officiel et qui sont assez marrant j'essaie d'en trouver ainsi sur un des peut-être que là je suis pas sûr il est arrivé d'être aussi dessinatrice principale sur certains titres d'accord ok alors c'est vrai que j'ai pas noté tous les titres c'est que j'avais vu qu'elle avait fait certains matin je les ai là oups je l'avais vu là tac tac oui elle a fait rick veda clam school detective notamment destinatrice de celui que j'aime wish ah oui c'est vrai que c'était pas exactement la même chose et l'eau foule drogue on voit une petite différence dans les dans les traits quand même c'est vrai l'eau foule drogue est un est un bon titre également donc j'essaie de chercher mais mes petits sd là ça sera peut-être pas dans celui là si je récupère des magic night rayon mais bon c'est compliqué tout ça oui alors j'ai plus habitué parce que les anciens mangas comme c'était vraiment à l'époque et ben c'était c'était dans le sens normal tac voilà bah c'est un petit peu ça alors ça c'était directement les fiches d'identité je vais hop là tac voilà on va faire ça comme ça hop là donc ça c'est la version super déformé et on en voit quand même très régulièrement dans les dans les mangas et elle est un peu spécialiste de faire ça donc c'est très marrant c'est ce petit passage d'ailleurs et donc la dernière en kimono donc merci loulou blues c'est ses mots kona donc la dessinatrice principale en fait des des dix des autres de la majorité des volumes en fait des histoires donc voilà voilà nos quatre donc quatre mangaka qui composent les clans donc un grand merci à elle d'ailleurs pour tout leur travail et toutes leurs oeuvres donc elles font de tout un clan pas fond du shoujo du shonen du seinen alors je n'ai pas lu mais il ya même une au moins une histoire de sur j'ai pas toutes listées non plus j'ai cette police et celle que je connaissais ou que j'avais mais qui est du yaoi du yaoi donc plus avec des relations entre hommes d'occasion et elles font quand même beaucoup de thèmes différents sachant que dans beaucoup dans la majorité de leurs titres il ya quand même beaucoup de thèmes très transverses et surtout complexe sur les relations entre entre personnes quel que soit leur sexe justement sur la notion de de destin de de la vie en fait du sens de la vie et de ce genre de choses donc beaucoup beaucoup de titres assez pas très développé justement dans ce sens là et après c'est que alors donc mokona est la graphiste principale la dessinatrice principale et alors pour les clans je sais que les dessins sont très très spécifiques qui sont vraiment caractéristiques de d'elle enfin d'elle au pluriel un de du coup des clans on va dire ça comme ça de clan c'est très caractéristique au début j'avais un peu de mal à m'y mettre parce que le trait n'est pas aussi fin qui peut l'être dans certains avec certains autres dessinateurs surtout je vous montrerai quelques images mais surtout au niveau des yeux c'est beaucoup plus épais je trouve mais mais c'est tellement détaillé c'est tellement bien travaillé et puis pas que sur les personnages mais il ya vraiment tous les décors les 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 tenues il ya un travail sur les gestuels les cheveux il ya beaucoup de femmes avec des cheveux très long et des des mises en scène en fait qui comme des transformations on va dire magical girl pour grossir le trait mais qui mettent en scène tout ça et franchement c'est juste sublime voilà donc alors si on parle un petit peu de ce qu'elles ont fait je n'ai pas appris les images de tout je suis désolé je d'ailleurs je n'ai pas les images de tout du tout je vais vous met juste quelques photos plutôt rigolote on va dire ça comme ça donc j'ai commencé à regarder un petit peu les titres vraiment partir de 90 sur les titres qui pour moi en tout cas sont les plus connus bon sachant qu'elle a quand même une bonne vingtaine dans le lot donc c'est quand même pas mal donc si quand je vous parle un titre vous connaissez n'hésitez vraiment pas à m'en parler surtout j'ai envie de dire d'autant plus si je l'ai pas lu parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup il y en a certains je pense qu'il faut que j'arrive à rattraper mon retard s'ils sont encore disponibles parce que c'est que beaucoup de titres malheureusement les anciens sont très très difficile à trouver mais comme show beats par exemple il ya des rééditions donc ça vaut le coup quand même de se renseigner un petit peu donc le premier c'est alors je le prononce rg page le oui comme de toute façon je prononce tout mal on le sait voilà n'est pas de n'est pas de secret c'est rg veda donc priori c'est rig veda qu'il faut le prononcer parce que ça vient d'un texte hindou il ya d'autres dites qui vont être réédité ben je pense que c'est vraiment dans l'air du temps de rééditer des titres de clan parce que je pense qu'ils ont tellement de succès qu'ils se rendent compte les éditeurs que que ben il faut il faut transmettre la nouvelle génération un petit peu en fait c'est enfin faut les élites est aussi pour eux parce que parce qu'ils sont toujours aussi bon que que les nouveaux mangas que les nouveaux titres donc c'est vrai que que ce n'est qu'une très bonne chose ça ne peut être qu'une très bonne chose et je suis très très contente de ça d'ailleurs voilà voilà donc rg veda je ne saurais pas en dire beaucoup fil d'info que certains titres mon lettres à t'as des titres à des titres ça m'intéresse et guetta je sais même plus s'ils sont disponibles ou pas d'ailleurs déjà donc sur rg veda donc c'est un shoujo en une dizaine de 10 tomes à l'époque en tout cas et on est sur un sur un terme assez assez céleste mais voilà je serais pas en dire plus les plus dispo et une galère à les avoir ah bah oui voilà voilà cela justement ça faisait partie de ceux de façon que j'avais pas essayé de récupérer parce que je m'en étais rendu compte que c'était assez compliqué voilà donc le suivant c'est le voleur au sans visage alors là c'est pareil c'est c'est un manga que je n'ai pas c'est très court celui ci il fait que deux tomes il fait que deux tomes et c'est c'est un shonen voilà on passe déjà un de d'un shoujo à un shonen donc celui-là il a été fait aux alentours des années 90 aussi et beaucoup un titre beaucoup plus court et si je regarde un petit peu du coup c'est on l'appelle c'est un garçon qu'on appelle le voleur au sans visage ou sans visage parce qu'il annonce toujours l'heure à laquelle il va venir prendre l'objet qu'il convoite et réussit à s'enfuir au nez à la barbe de la police d'accord donc voilà je saurais pas en dire plus et ça fait partie de ce que j'aimerais bien lire un jour justement pour attraper un petit peu ce retard donc pour continuer dans ce que je n'ai pas lu malheureusement ça va venir après les autres ils sont quasiment tous là sur mes genoux donc ça va aller vite c'est vraiment les tout premiers que que je n'ai pas que je n'ai pas lu donc on a tokyo babylone qui est justement un yaoi alors ça s'appelait shonen hai à l'époque mais c'est un yaoi donc qui va mettre en scène des romances entre hommes donc là on est aux alentours des 91 94 donc on commence à avancer un petit peu et il ya sept tomes sur ce manga qui a été terminé alors je précise que c'est terminé parce qu'il ya quand même plusieurs titres de plantes qui ne l'ont jamais été à mon grand désespoir pour pour certains d'entre eux voilà donc il va bien d'un grand classique 21 que j'ai raté voilà également donc et alors que l'imposité que je n'ai pas précisé avant mais elle adore mélanger quand même un peu leurs univers donc c'est à dire qu'il ya beaucoup de personnages qu'on va retrouver dans les premiers titres ou même sur la fin qu'on va trouver dans d'autres alors il ya des mangas donc je vais vous en reparler après mais où c'est presque là la caractéristique phare on va retrouver un petit peu les personnages principaux de presque toutes les autres séries il y en a où c'est juste une petite apparition un petit clin d'oeil quelque chose ou un petit lien qu'on dont on se rend compte à un moment donné et donc tokyo babylone fait quand même partie de ceux où on a les premiers des premiers personnages qui apparaîtront dans des séries suivantes ensuite voilà donc la fin de l'histoire de tokyo babylone on aura dans x ben voilà donc ça fait ok ça ça explique pourquoi les personnages que j'ai lu quand j'ai lu les résumés de tokyo babylone ils apparaissent ce sont les mêmes personnages en x et effectivement c'est quand on voit d'ailleurs dans x que qu'ils se connaissent en fait donc là c'est vraiment c'est pas juste une un caméo c'est clairement une reprise de l'histoire donc ok ben merci bien pour cette précision donc ça donne juste encore un petit peu plus envie de les lire je ne sais pas si cela sont sont disponibles ils sont de très vieux je suis pas sûr qu'il y ait une réédition si il y a une réédition ouais mais c'est peut-être une vieille réédition déjà je vais me renseigner de ça quand même il y a l'air aussi à voir ah bon bah le suivant c'est clown school detective donc un shonen shojo d'accord j'aurais dit que c'est un shonen comme ce coup de détective mais d'accord donc sur assez court on est sur trois tomes là aussi réédition qui ne se fait plus voilà c'est pour ça à une époque avait la réédition du coup mais espérons une deuxième mais c'est que si les éditeurs se mettent à vraiment à refaire tous les enfin les clans petit à petit après ce sont pas les mêmes je crois qu'il est réédit je sais plus je sais plus du tout donc du coup à club school detectives je pensais que c'est un shonjo pas un shonen parce que la jaquette en tout cas la première ça présente des garçons parce que je pensais du coup plus à quelque chose en mode détective comme le nom l'indique mais mais du coup plus à plus accès shonen mais non pas du tout pas du tout c'est un shoujo c'est pas un jeu bas c'est ce que j'ai lu partout en fait quand j'essaie de classer les mangas je t'avoue que il ya beaucoup de titres où la classification m'a quand même surprise c'est leur style c'est des enquêtes bah ouais c'est c'est bien ce que je pensais donc tu me rassures quand même sur le sentiment que j'avais mais c'est vrai qu'il ya plusieurs signes parce que pour le coup j'en ai quand même pas vérifié qu'un seul qui le classe en shoujo le club school detectives donc donc voilà c'est étonnant mais mais je ne saurais pas en dire plus sur la raison de ce classement voilà et donc on arrive au manga que j'ai donc que je vais pouvoir vous montrer n'y a pas de romance bon donc déjà ça me confirme un petit peu mon idée après un chômage n'est pas forcément de romance même si c'est la grande majorité des mangas dans ce catégorie là c'est plus sur le public qui est qui est visé donc et c'est qu'il ya une histoire avec des histoires tu as des enquêtes de détective watts je l'aurai plus que ça en shonen aussi un ça je l'avoue donc donc tu me rassures quand même sur ce point et donc on arrive à x 1999 donc le fameux dont dont on parlait au début donc celui que jesse connaît aussi donc alors les couvertures donc c'est la première édition je sais même pas s'ils ont réédité ensuite je crois qu'ils ont fait des doubles les doubles exemplaires mais il faut savoir quand même que c'est une série qui a été arrêtée donc on n'aura jamais la fin et ça c'est juste horrible en fait tout simplement on s'est arrêté à 18 tomes la série elle a duré 14 ans et c'est juste c'est juste horrible s'arrêter là on s'est arrêté en fait et donc les couvertures en tout cas de l'époque de cette édition là elles sont toutes simples voilà on est sur un x et une croix qui nous indique pas grand chose de plus finalement par contre au verso on a le personnage donc on voit ici un petit peu le les traits caractéristiques des clans alors là on est sur une version colorisée et c'est au final quand on y réfléchit les les traits ont évolué mais mais pas tant que ça par rapport à d'autres mangakas qui ont énormément évolué sur leur sur leur trait x pas tant que ça donc là voilà on a par exemple on a le la version noire et blanche donc on est voilà c'est pas aussi réaliste que peuvent l'être certains autres c'est pas aussi fin que les shows que j'aime bien voilà on a des on a des yeux qui sont assez grossi en général je trouve ça ça me perturbe toujours un petit peu mais mais c'est pas grave elles ont pris du retard ça se transforme en année et pour faire simple elles ont dit on peut faire patienter les fans encore honnêtement si elles peuvent reprendre un jour ça serait bien après je sais qu'elles ont eu beaucoup beaucoup de boulot ça c'est sûr elles sont parties dans des vraiment dans des dans des séries dans beaucoup de grandes séries donc je mais à force d'espérer je t'avoue que là je commence à perdre un petit peu espoir quand même ce sera une très belle surprise si elle s'y reprenne vraiment je souhaite dessus je serai juste dégoûté que ce ne sera pas la même édition c'est un tour tsuki poche d'édition ton cam et derrière il ya marqué que c'est quand même 4 euros 90 voilà clairement le manga que je vais acheter si jamais il ya une suite il ressemblera pas du tout à ça les servis de la dernière bataille de la bataille finale ont commencé à être publié dans le magazine on les a même pas eu en france mais oui j'avais vu ça c'est juste horrible il doit y avoir des scans trad mais c'est mais c'est qu'ils auraient pu faire je vais un petit ami quelque chose je pense que les mines aurait pu être je pense que j'aurais pu acheter l'acheter mais bon voilà bref alors x on commence du coup va donc c'est la première série passé dans l'ordre chronologique c'est ma première la première que j'ai de deux camps dans l'ordre mois d'achat la première ça a été sakura 4 4 4 cap tor sakura donc x c'est une histoire quand même qui est très complexe on est sur un monde assez classique on va dire on est en 1999 c'est x 1999 on a le personnage qu'il a derrière kamui qui qui arrive à tokyo en fait qui revient à tokyo parce qu'il a connu déjà cette cet endroit là quand quand il était plus jeune il ya quelques années il avait des amis d'enfance et là bas et tout ça et donc du coup il revient mais au moment où il revient il se passe des choses assez étranges il ya beaucoup de beaucoup de phénomènes un peu surnaturel qui se déroule alors je l'ai lu il ya très longtemps donc le blues faut voir si j'ai des bêtises et j'aurai un petit peu résumé à côté voilà donc il va retrouver un petit peu ses anciens amis donc ses anciens amis attend je regarde fuma et kotori voilà c'est ça qui n'ont pas eu une enfance très très heureuse aussi parce que parce que la mer est quand même morte assez assez violemment résumé deux clans un élu des pouvoirs magiques une fin du monde oui voilà c'est ça tout à fait c'est très très bien résumé donc on a ce kamui qui revient à tokyo et qui donc il va commencer enfin qui va développer des pouvoirs surnaturels il va commencer à se passer plein de choses étranges alors est ce que c'est à cause de son arrivée ou pas voilà ça il faut lire le vol le manga je vais pas non plus tout raconter ici effectivement il va vers deux clans qui vont se former ceux qui sont du côté de kamui qui veulent le protéger et les autres mais je peux pas trop en dire plus sans trop révéler alors après c'est tellement vieux que est ce qu'on peut parler de ce poil je saurais pas dire et dans chacun des clans en fait on a on a six grands six grands perso grande personne justement on va dire pas de grande personne mais personne majeure en fait c'est six anges d'un côté si si sceaux voilà des sceaux alors c'est dragon du ciel dragon de la terre ça représente les cartes du tarot un petit peu donc on est vraiment sur sur des thèmes aussi chacun va avoir un petit peu des pouvoirs spécifiques en fonction de la carte un peu attitré et on se retrouve petit à petit dans un monde post apocalyptique complet parce que comme le disait loulou blues la fin du monde arrive chacun et joue de ses pouvoirs pour pour tout détruire et kamui au milieu va devoir choisir son son camp voilà donc dans cette histoire il ya quand même énormément de deux questions qui se posent justement sur le camp il ya pas vraiment on se rend compte qu'il ya pas vraiment de camp du bien ou du mal voilà c'est chacun il va de sa raison de choisir ce qu'en particulier est ce que c'est pour protéger le monde ou parce que justement il trouve que c'est pas bien donc il faut détruire est ce que c'est juste pour protéger une personne en particulier que du coup ils sont allés vers la paire vers le camp qui permettait de protéger cette personne est ce que c'est pour une toute autre raison il ya énormément de différences les dragons de la terre et dragon du ciel si ceux de la terre gagnent fin du monde si ceux du ciel gagnent on garde le monde actuel mais fin du monde c'est pour redémarrer à zéro voilà c'est ça c'est vraiment pour pas ce qu'ils pensent que il faut tout arrêter pour recommencer tout à fait merci pour la reformulation mais mais c'est ça et encore on est comme alors là c'est pareil clairement il est classé en shoujo pour moi c'est même du du saï nan en fait plus que plus que je joue ou shonan on est quand même sur sur de la violence quand même des combats du sang de fin du monde on est quand même sur des thèmes assez assez mature donc j'ai j'avais beaucoup beaucoup de mal à comprendre ce classement aussi et donc il faut pas croire quand même il ya malgré tout il ya de l'humour alors c'est très partagé il ya de la violence mais pas de la violence pure comme j'ai pu vous montrer d'être tu par exemple c'est il ya toujours quelque part une raison même si on l'a on l'apprend beaucoup plus loin mais c'est qu'un certain passage qui peut être assez dur après à côté de ça il ya des peut-être pas de la romance mais il ya des des amitiés qui vont se former où il ya de la romance aussi qui se forme d'ailleurs dans certains personnages on a l'impression qu'il ya toujours un sens caché en fait à certaines paroles de beaucoup de personnages et il ya quand même pas mal d'humour sur certains sur certains points le personnage de sorata qui apporte de la légèreté voilà c'est exactement lui que je pensais en fait sorata c'est le personnage qui vient okinawa non osaka osaka avec je sais plus avec son accent chantant et sont son esprit justement beaucoup plus léger même s'il sait être sérieux quand il faut mais mais idée en fait il essaie de dérider tout le monde et d'apporter vraiment cette cette petite touche d'humour et dès qu'il est là franchement c'est juste trop bien je l'aime beaucoup sorata dans x 1999 je le trouve très très bien et voilà donc non ça ça fait partie vraiment des des gros gros titres de clampe qu'il faudrait vraiment vraiment qu'elle reprenne un jour ce serait bien et son amour trop ah si voilà c'est vrai que je voulais pas trop en parler mais c'est vrai qu'en fait on le sait dès le début il tombe sur une fille et il dit ben ça va être toi que tu seras l'élu de mon coeur et en fait il ya on est quand même pas loin du harcèlement avec ça parce qu'il pousse beaucoup mais mais il est tellement fidèle pas comme un chien mais puis fougueux dans cet amour et il met tout il s'implique tellement tellement fort c'est c'est vrai que ça c'est en fait ça je sais pas si c'est un personnage principal ou secondaire je vois plutôt comme un personnage secondaire mais qui fait tellement pas qu'il ressort tellement qui apporte vraiment tellement cette ce ton plus léger au titre qui il a une grosse grosse importance ouais et bien ce qui est bien ce type de link c'est que chacun des personnages ont leurs propres histoires oui mais n'est pas de souci t'inquiète pas j'avais compris oui chaque personnage a vraiment sa propre histoire clairement là c'est que je je m'arrête beaucoup sur sur ta parce que voilà il apporte cette 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 humor mais mais il n'y a pas de n'est que par rapport à ça il n'y a pas tellement de personnages principal au secondaire tu as raison ils sont tous mis en avant un moment ou un autre en fait on connaît leur passé on sait pourquoi ils en sont là et ils ont tous à un moment voilà des chapitres qui vont leur être dédié sur pourquoi ils ont choisi ce camp pourquoi ils sont ce qu'ils sont qu'elles sont leurs pouvoirs qu'est ce qu'ils veulent en faire et et tout ça donc c'est c'est vrai que c'est très très profond comme série c'est ça fait beaucoup réfléchir il ya le reproche entre guillemets que je pourrais faire aussi c'est qu'il ya beaucoup de deux pages assez vides mais mais ça apporte je pense qu'ils sont très sont ça apporte un petit peu à ce côté justement possible kapti qui est noirceur du futur à venir j'ai envie de dire parce que et comme comme on disait comme le disait loulou blues avec les dragons de la terre dragon du ciel soit la terre est telle qu'elle est mais ça veut dire aussi on sait qu'on arrive à quand on va mener à sa perte à la terre un clairement soit on recommence à 0 mais ça veut dire la détruire donc on sait que dans tous les cas c'est quand même très sombre et donc on a des on a beaucoup de pages où il ya très très peu de choses en fait voir là il ya deux bulles mais parfois il ya pas de dialogue du tout c'est que du décor alors du décor du coup plus léger voilà la page suivante clairement on n'a rien on a juste la tour de tokyo avec la lune et deux trois choses mais mais c'est qu'elle s'approuve que c'est pas un manga où il faut juste lire faut vraiment s'imprégner de l'ambiance se plonger dedans et et prendre son temps de connaître l'histoire en fait c'est juste ça voilà on a la prêtresse donc là les yeux par contre pour le coup sont plus normaux dans le sens où c'est assez voulu qu'elle soit comme ça voilà bref donc dans la chronologie le titre suivant c'est magic night try heart je pense ça a été un des un que j'ai j'ai eu assez tôt également et que j'ai beaucoup beaucoup aimé magic night try heart c'est c'est l'entrée dans l'entrée je peux pas dire l'entrée dans l'univers du manga mais en tout cas des clans dans l'univers du magical girl désolé je parle beaucoup donc c'est assez court magic night try heart il ya six comme il ya six hommes sachant que sur les six il ya deux arts principaux et on est sur sur trois trois écoliers enfin trois étudiantes écolière au bout d'un moment je sais jamais parce que ça c'est pareil c'est un thème chez clamp pas forcément que chez elle mais quand même les les sujets abordés sont très matures mais les personnages initiaux sont quand même souvent très jeunes donc il ya il ya un sentiment de l'âge en fait on se rend plus vraiment compte si nos personnages sont jeunes ou pas parce qu'ils gagnent en maturité très très vite donc là on est sûr on va dire sur six sur trois lycéennes qui ne se connaissent pas du tout elles sont de trois écoles différentes elles se connaissent pas elles se retrouvent juste au même endroit au même moment et pouf elles sont intégrées elles sont elles sont intégrées dans un autre monde enfin dans un univers parallèle quelque chose comme ça et elles vont se retrouver avec des pouvoirs et devoir sauver en fait ce monde là qui est en train de se mourir et notamment là la prêtresse de ce monde est en train de mourir justement donc ils vont avant de voir se retrouver à jouer les héroïnes un peu malgré elle si elles veulent retrouver leur monde leur monde à elle point central encore une fois la tour de tokyo effectivement c'est celle qu'on retrouvait dans x est probablement dans d'autres avant mais comme ceux d'avant je ne les connaissais pas je peux pas le dire et on les retrouve également ici puisque tout commence à la tour de tokyo donc là on est quand même sur des titres un titre un peu plus chargé donc on a nos trois protagonistes si tu veux faire la mise au point c'est bien donc on a alors ça se voit rapidement on a une en rouge une en bleu une en vert donc on va avoir des pouvoirs de feu de dos et de vent et donc elles vont s'en servir elles vont retrouver elles vont se retrouver face à des ennemis qui pareil les ennemis ont l'heure encore une fois c'est jamais tout blanc ou tout noir c'est les ennemis ont peut-être leur raison de d'être leurs ennemis et de vouloir la perte aussi de ce monde donc on tourne toujours un petit peu autour des mêmes des mêmes principes donc voilà on a des designs assez assez un peut-être un peu plus simple mais non comment dire j'ai l'impression que clan parfaite aime bien répéter leurs traits très souvent pour épaissir le trait et dans majeur c'est un petit peu moins le cas même si les yeux sont toujours très très fortement appuyé et voilà on a par exemple là on a notre petit un petit super déformé ici qui est qu'est trop choupi ouais on connaît sur sur ce genre de manga assez qui paraît léger qui paraît beaucoup plus léger de prime abord que x un clairement on commence avec voilà des lycéennes des pouvoirs magiques c'est trop bien tout va bien mais au final les thèmes abordés deviennent aussi assez complexe assez profond et comme je disais elle gagne en maturité quand même très très vite là dessus et on a derrière encore une fois c'est plus complexe oui c'est ça et c'est très très complexe comme comme histoire et c'est pas juste juste c'est c'est bien c'est pas bien et donc là on a un mécat qui est une des représentations de pouvoir de de nos magic night ray art et et magic night ray art ça a été la la première à part en tout cas pour moi c'est la première apparition d'un personnage des clans qui est juste fabuleux et j'en ai attendait je vais revenir c'est pas juste le méchant parce qu'il est méchant c'est ça exactement et c'est là où en fait quand on lit les mangas de clan pour général il faut jamais juger une personne de de sa première apparition il faut il faut vraiment attendre de de savoir vraiment tout ce qui le mène à faire ce qu'il veut des raisons et l'historique qui a derrière pour savoir pourquoi il fait ça et si est ce que vraiment c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ça fait énormément réfléchir sur sur ce genre de thème et donc magic night ray art c'est la réparation de mokona notre petite boule de poils trop mignonne et qui est un aller trop trop loin là bas attendez voilà je vais au moins un petit elle est là c'est mon petit mokona il est trop chou et j'en ai un gros là au dernier la boule verte mais même la boule verte on la voit pas là j'ai quoi j'ai le rouge on ne sert à rien à voir ok le d'autre côté là bas j'ai une grosse boule de mokona géante en peluche et là j'ai la petite qui est trop mignonne avec le logo du coup de la de celle qui est spécialisée dans le feu dans le dans le vent et donc du coup on est sur sur six tomes et deux arcs donc trois tomes pour l'histoire principale où est-ce que elles vont sauver le monde ou pas j'en dis pas plus et un autre arc où ben ils ont besoin de refaire une mission et du coup le pas l'histoire mais là le but le but final est quand même assez différent donc c'est bon de deux aventures parallèle à deux aventures très différentes et qui se la deuxième est plus mature elle reprend beaucoup de personnages de la du premier arc et du coup je vais pas en dire plus parce que sinon je vais tout raconter ça va pas le faire voilà voilà alors ensuite après magic nack tray art aujourd'hui ça va durer longtemps il est où il est là nous avons oui le souhait oui donc là effectivement alors je crois que c'est ce que tu disais un tout à l'heure le blues celui-là était destiné par par pas par mokona justement mais par tsubaki nekoï et c'est que le train est assez différent quand même et derrière c'est trop mignon regardez moi ça elle est trop mini c'est ça voilà donc on est sur une série jeton quatre volumes c'est beaucoup plus court on est sûr aussi sur un shoujo mais encore une fois les thèmes sont le complexe que que shoujo très beaucoup plus fin léger oui complètement voilà et on a nos petits mini mini sd aussi voilà là c'est pas grave en vrai parce que je me focalise beaucoup sur les yeux et on voit que les yeux du coup sont très différents ils sont beaucoup plus il ya beaucoup moins de traits qui les façonnent donc donc là on est sur un monde alors un monde initialement normal j'ai envie de dire mais souvent on a quand même souvent les héros ou les personnages des clans atterrissent viennent initialement souvent d'un du monde notre monde et obtiennent des pouvoirs ou autres et et commence à avoir un lien avec le monde céleste et coucou andrea comment tu vas comment que penses tu t'es crampes dis moi tout est ce que tu les connais ce que qu'est ce que tu es n'hésite pas à partager également ton ton point de vue sur la question donc oui en fait donc on est sur du coup sur un humain tout ce qu'il ya de plus normal et on n'est pas sur un étudiant on est vraiment sur un homme adulte un chirurgien et il sauve quelqu'un un jour donc le petit la petite personne qu'on a vu juste là voilà cette petite personne qu'on voit là donc il a sauf d'un vilain corbeau dans un arbre et en fait ce petit truc là c'est pas une poupée c'est un ange en fait c'est la même personne que celle qu'on a sur la couverture c'est pour le coup c'est vraiment un ange tombé du ciel clairement voilà et du coup elle va pouvoir faire plein de c'est un ange mais très pur en fait donc elle va rester auprès de lui malheureusement l'espèce de corbeau qu'il embêtait ben c'est plus quelqu'un qui vient des enfers je suis plus sûr par contre mais qui en tout cas qui lui a priori lui veut du mal c'est toujours pareil et du coup comme je me souviens même pas tout je peux pas trop encore moins être être strict là dessus mais voilà donc en tout cas c'est donc cet ange elle veut quand même remercier son bienfaiteur donc elle va rester un petit peu avec lui et c'est d'exaucer un vœu pour pour lui d'où le titre oui voilà mais le problème c'est qu'en fait notre ami chirurgien là bas il est assez c'est quoi le mot à zut je l'ai plus pas pragmatique mais placide il sourit pas beaucoup il a envie de rien il vit sa vie juste comme ça et donc du coup il n'a pas de souhait donc en fait elle va rester un petit peu plus longtemps que prévu chez lui il est réaliste oui ça c'est sûr après c'était pas le mot que je cherchais mais oui il est réaliste sur sur le monde la vie et tout ce qui l'entoure ça c'est sûr mais voilà c'est pas c'est pas un gars très drôle en fait voilà il est toujours tacite churde merci mika voilà c'était plutôt ça que je cherchais mais oui il veut pas y croire dans mes souvenirs non c'est ça il il comprend pas du tout ce qu'il est ce qui se passe en fait quand quand je regarde en plus un petit peu les premières pages il essaie vraiment de comprendre ce qui se passe et il y arrive pas voilà là on on peut voir et en fait elle lui montre certains pouvoirs et lui tout ce qu'il en train tout ce qu'il dit en fait c'est non je suis en train de dormir je me recouche quoi c'est voilà donc avait essayé comme ça de 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 lui faire émettre un souhait un moment donné mais sachant qu'on comme elle c'est un ange et qui est sur terre ben ça va ça va faire ça va attirer des démons et autres qui peuvent lui vouloir du mal et on a on a un autre personnage dans magique n'est créée tu avais mokona que j'ai mis là sur le côté était une petite boule de poils trop mimi et dans dans wish et pareil c'est c'est un autre petit être qui apparaîtra de temps en temps dans d'autres dans notre manga nous avons monsieur lapinou il est trop mignon il est là voilà donc pareil il s'aime bien donner à elle aime bien pardon donner des rôles majeurs à des à des trucs indéfinissables en fait alors là c'est un lapin mais qui a des ailes passé un lapin peluche presque en fait c'est souvent des poules c'est souvent des trucs qui ressemblent à des peluches et ils ont des rôles majeurs dans cette histoire quand même parce que c'est que mokona j'en ai pas parlé tout à l'heure alors c'est la dessinatrice principale c'est ce qu'on dit c'est mais c'est aussi le nom de cette boule de poils c'est il a des îles ou elle d'ailleurs je sais même plus je sais qu'avant donner la question se pose face d'un magic night très rare justement en particulier les filles se demandent qu'est ce que c'est que ça en fait est souvent en fin de fin de volume il ya des mini histoires courtes waywell se demande ce que c'est c'est en quoi c'est fait est ce que ça se mange qu'est ce que ça peut faire de plus c'est c'est un espèce de fourre-tout parce que mokona il peut sortir des c'est le sac de harry poppins version pas humaine mais version vivante quoi c'est voilà et donc dans wish on a on a ce monsieur monsieur lapinou que j'ai vu tout à l'heure là non il n'y est plus ah mince bon bah tant pis ah si voilà on a monsieur lapinou qui est là voilà donc son apparition elle est toujours synonyme de grands événements de grandes annonces pas forcément très positive voilà et donc dans cette du coup sur terre on va avoir notre petit 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 démon grenadins voilà quand on voit ici un super déformé également et qui n'arrête pas d'embêter en fait notre notre ambre le nom de l'ange c'est donc on a le grenadins qui n'arrête pas d'embêter entre mais vraiment des chamailleries en fait c'est pas forcément de vouloir aller jusqu'au meurtre ou autre c'est vraiment des initialement des chamailleries même si derrière voilà c'est pareil c'est beaucoup plus compliqué que ça et il ya des il ya des motivations plus profondes à à tout ça et donc on a vraiment tout cet univers céleste qui arrive chez chez notre notre humain est-ce que j'ai son nom à l'humain d'ailleurs c'est chiro je crois mais je sais plus bon moi je sais plus comment il s'appelle bon c'est pas grave et lui c'est pareil il est toujours en train de remettre en doute ce qu'ils voient en fait parce que pour lui c'est juste pas possible il est censé un petit peu tout savoir de ce qui se passe autour et voilà donc ça paraît plus léger en tout cas c'est beaucoup plus rapide à lire c'est 4,4 volumes je sais pas si c'est toujours disponible d'ailleurs par contre j'en parle mais mais voilà et donc là est ce que j'ai noté oui j'en connais monté on est aux alentours des fins des années 90 donc donc ça évolue petit à petit sachant que je parle un peu des années mais elles ont fait quand même plusieurs séries en parallèle quand on voit x ça commence en 92 ça s'est fini en 2006 avec quelques pauses au milieu et donc depuis 2006 on n'a plus rien et pendant cette période là ils ont fait quand même beaucoup d'autres titres et on arrive à une des grosses grosses séries aussi de de clamp une que que personnellement j'ai connu avant tout en animé avant de la connaître en manga comme beaucoup fait que j'ai envie de dire et on est évidemment sûr qu'un capteur sakura il n'a pas entendu ce générique que j'ai très très mal fait parce que j'ai déjà plus de voix et de toute façon je ne fais pas mieux en temps normal donc sakura mal que dire de plus sur sakura donc là on est sur du shojo beaucoup plus classique du moins à shojo et magical girl du moins en animé parce que comme souvent comme pas souvent chez les clans pas mais souvent de manière générale l'animé quand même beaucoup plus léger que le manga et d'origine donc là pour ceux qui connaîtraient qui connaîtrait pas on sait jamais on est sur une jeune fille alors là on est plus sur du collège voire école primaire je sais plus mais on est sur quelqu'un une jeune fille de très très jeune qui se retrouve primaire voilà c'est ça c'est ce que je sais ce qui me semblait donc on est quand même sur du très très jeune qui se retrouve dans dans un univers magique en fait parce qu'elle ouvre un livre il ya plein de cartes qui s'en échappent en fait ces cartes là elles ont des pouvoirs magiques elle doit les récupérer donc elle se retrouve affublée d'un d'un sceptre et du coup est s elle est obligée de de récupérer toutes ces cartes donc ça va faire un peu tous les épisodes en animé souvent c'est un épisode par carte en manga c'est pas loin d'un non peut-être pas un volume par cartes un peu plus quand même je pense je sais plus les miracles de la censure ouais mais c'est c'est vraiment ça donc du coup on est vraiment voilà une personne très jeune qui obtient des pouvoirs magiques et qui va devoir alors là on n'est pas sûr du sauver le monde mais on est sûr voilà au moins récupérer ses cartes et du coup apprendre à l'utiliser c'est par exemple la carte du vent va ensuite elle va pouvoir utiliser la carte du vent pour pour faire de l'air et soulever des choses ou atténuer quelqu'un qui va tomber et ce genre de choses donc comme elle est quand même très jeune elle a aussi toutes les toutes ses amis toutes et tous ses amis de l'école donc à toutes les relations qui vont avec et puis les personnes qui vont être au courant de sa situation les personnes qui ne le seront pas on a la meilleure amie de sakura donc tomoyo dans le dans le manga je ne sais plus comment dans l'animé je suis trop habituée au nom des personnages dans le dans les mangas tomoyo qui qui rêve tiffany merci le blues tiffany alors là je l'aurais pas retrouvé j'étais à j'avais une sonia mais je crois que sonia c'est sa mère d'ailleurs voilà donc tomoyo c'est bien et qui est en fait qui adore la sûre de partout et 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 la filmer en fait je sais c'est tout bête mais elle adore la filmer et revoir un petit peu ses actions et surtout elle adore elle est elle adore coudre et elle kiffe par dessus tout lui confectionner des robes toutes les plus excentriques les unes que les autres pour pouvoir faire ses chasses donc en général tout ce qu'on voit sur les sur les sur les couvertures ce sont des créations de tomoyo justement j'ai tout cas avec mes filles récemment en français ah bah oui forcément du coup et sonia c'est une des copines d'accord donc rien à voir avec la mer ok c'est pas grave merci donc l'appareil on est sur des mangas avec beaucoup de décors le côté magie donc là on est ici ça se voit très mal mais on est sur un homme à un être aquatique par là un peu genre la forme de l'eau voilà donc de prévoir ça paraît beaucoup plus léger et je pense que sur les premiers temps on peut dire que c'est plus léger mais on a quand même des thèmes dans le manga parce que voilà j'ai moi j'ai personnellement j'ai plus en tête exactement les animés c'est que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu donc je sais plus à quel point la censure était était forte on a on avait des thèmes sur la maturité donc la question de responsabiliser des personnes de primaire quand même qu'ils se baladent toutes seules la nuit pour aller chasser des cartes et compagnie on va pas parler pokémon et sa mère est morte mais c'est pas une tragédie qu'elle se traîne tout à fait et ça c'est par contre ça a un impact dans l'histoire et ensuite on a des relations entre personnages qui sont assez complexe également et ça fait peut-être part je sais pas si on peut dire ça fait partie des mangas où il ya le le plus de rapprochement entre deux personnes du même sexe alors on a dit qu'il y avait un yaoi avant mais on a la relation prendre entre le grand frère c'est presque un pas un trio parce que ça serait très très mal fin ça en fait on a sakura qui est qui adore le meilleur ami de son frère mais on a l'impression vraiment que c'est plus que que de l'affection et que et de l'admiration mais elle est beaucoup trop jeune et on a le frère je demande sakura qui qui semble ressentir un peu plus que de l'amitié pour son meilleur ami justement et le meilleur ami est un petit peu à l'ouest d'ailleurs accessoirement mais mais ça donne vraiment de la profondeur au sentiment on voit que vraiment que c'est pas c'est pas si simple c'est pas juste un pote qui vient à la maison de temps en temps et on veut savoir comment ça évolue en fait et au delà de tout ça il ya vraiment quelque chose qui va se passer et voilà et tomoyo elle sait ce qu'elle ressent pour sakura le dit dans un état c'est vrai que j'ai plus en tête ça ce qu'elle avait dit et j'ai plus en tête ce qu'elle ressent exactement mais ce que j'allais dire c'est que tomoyo c'est pareil en fait avec sakura elle est tout le temps enfin elle veut toujours être avec elle et c'est pas que de l'amitié mais il ya un côté aussi alors je sais plus c'est vrai que je je saurais plus de tout dire mais il ya un côté où on peut penser que c'est de l'amour même si c'est très jeune il ya un côté où c'est très maternelle aussi quand même parce qu'elle prend vraiment elle veut vraiment prendre soin d'elle tout le temps c'est c'est trop bien que c'est plus de l'amitié mais qu'elle lui avouera jamais parce qu'elle sait que c'est à sens unique plus que de l'amitié de moyenne d'accord ok j'avais plus du tout en tête exactement ce qui avait été dit merci donc c'est vrai qu'à quand on le lit on a le côté dessin animé qu'on connaissait avec vraiment les cartes et le l'histoire vraiment légère et puis après on a beaucoup plus que ça on a le le fameux donc shaolan lionel dans le dessin animé qui qui apparaît également qui est ce que c'est un ami un ennemi on sait pas trop alors par la suite on sait qu'ils vont qui vont se rapprocher je vais devoir y aller je regarderai la fin replay bah merci beaucoup en tout cas à toi pour tous tes renseignements toutes tes toutes les précisions alors du coup je vais je vais galérer un peu jusqu'à la fin quand même mais mais bon je vais je vais essayer de me débrouiller je il y aura beaucoup moins de détails sur les prochains je suis désolé à tous pour tout ce qu'ils vont rester très très bonne soirée à toi en tout cas merci beaucoup d'être venu de m'avoir suivi d'avoir participé autant très très bonne fin de journée bon week-end à toi et donc sakura on a également un des là et là aussi un personnage trop mignon une petite peluche trop mignonne c'est là par contre je pense que vous la connaissez et c'est kérobéro kélo en version française en fait c'est un kéro mais le r je pense plutôt elle en japonais donc on est sur kélo qui est qui qui est une petite peluche tout choupi et qui du coup là en l'occurrence elle joue à la peluche parce que elle c'est un espèce d'être vivant même si on dirait pas mais il ya que sakura vraiment qu'il le sait à tomoyo aussi par la suite le le sait également et mais dès qu'il ya d'autres personnes dans autour que ce déjà son frère parce que son frère n'est pas au courant son père non plus enfin vraiment il ya que tomoyo batac il se met un peu et le grand frère justement beaucoup doutes parce que dans la famille ils ont une grande sensibilité à tout ce qui est un petit peu magique de par leur mère qui est décédé justement donc ils ont une petite sensibilité donc le frère se doute de quelque chose même si c'est parce que ce que c'est en fait donc à chaque fois il est très très suspicieux donc très c'est juste c'est juste un des un des grands grands classiques en tout cas de clan peut se donc là c'est au moyo par exemple qui est avec les cheveux noirs donc très grande classique de clan peut allier également ensuite après une sakura alors on a une série justement qui est beaucoup moins connu qui est qui est très belle et j'aime beaucoup l'édition que j'ai justement alors j'ai un peu plus de mal à comprendre et je vais avoir peut-être un peu de mal en parler quand même parce que j'ai pas ça fait longtemps que je l'ai pas lu aussi on est sur trèfle alors là c'est c'est une couverture ça paraît pas très très bien à la caméra mais en fait la couverture là bas c'est un espèce de papier calque et du coup c'est pour ça on a notre couverture comme ça toute belle et on a des petits ajouts en fait avec les dessins un peu pas en filigrane mais ça donne l'impression et ça ça fait vraiment alors j'en prends extrêmement soin de cette édition parce que justement le côté papier calque on sent que c'est fragile quand même donc donc je me méfie alors l'histoire j'ai plus tout en tête je me souviens qu'il ya un ange donc le petit être qui est là pas je sais pas c'est un ange mais en tout cas c'est une fille qui a des pouvoirs je vais essayer de bien centrer c'est une fille qui a des pouvoirs les ailes je sais plus trop un mais donc on a un homme qui va devoir l'escorter et du coup qui va se retrouver avec plein de plein d'ennemis à ses trousses voilà et ça fait un petit peu policiers des années 80 80 non voilà les traits sont beaucoup plus là c'est beaucoup plus épuré où il ya beaucoup moins de décors là c'est que ce que je montre il n'a pas du tout le concerne dans une vitrine mais presque après c'est ça vraiment je suis là je le mets à part et je fais très attention après c'est pas du papier calque aussi fragile que du vrai papier calque on sent que c'est un peu plus épais mais voilà on est vraiment sur du très très épuré il essaie de comprendre un petit peu d'où vient cette base est en jeu presque on peut dire et ce dont je me souviens principalement c'est que je saurais pas trop dire le reste et on le voit sur sur la fin ici en tout cas on a une une personne qui il ya un lien avec tout ça et qui est une chanteuse dans un bar et qui chante sur sur un trèfle à quatre feuilles tout le titre de trèfle vraiment je me replonge dedans pour tout vous raconter parce que je ne sais plus par contre on est sur un univers un peu plus technologique on est pas sûr du futur mais sur un univers un peu parallèle presque steampunk en fait j'ai envie de dire pas exactement ça non plus mais mais pas loin du coup je vais pas l'envoyer balser comme les autres je vais bien le poser bien délicatement voilà et ensuite ensuite nous avons angelic layer la voilà donc là on est sur un thème un peu similaire de loin bien sûr à sakura donc c'est il est quand même considéré comme un shonen c'est pas un shoujo malgré sakura était un shoujo angelic layer est un shonen on est sur une jeune fille pareil elle est au collège quatrième qui arrive à tokyo comme comme souvent tokyo et quand même beaucoup on n'est pas au niveau la tour de tokyo mais on reste quand même sur la même ville et elle voit en fait si vous regardez bien sur la couverture là elle a une petite poupée dans les mains et en fait ça nous met dans le monde un petit peu des robots ou des jouets pas intelligent mais oui pas loin en fait grâce à une certaine technologie elle peut contrôler cette poupée et et le but c'est de faire des combats entre les petites poupées donc les les fameux angelic layer donc du coup elle va vouloir se mettre un petit peu dans à apprendre cette discipline si on peut appeler ça comme comme un sport elle va elle va créer son propre personnage et du coup à commencer à faire à faire les combats c'est un manga qui est pas très très long il fait cinq tomes il est il aborde des sujets je trouve que les sujets les aborder sont moins peut-être pas moins complexe les moins nombreux les sujets complexes sont moins nombreux dans le dans ce manga là il va y avoir la question m'a toujours de la maturité certaines personnes en face pourquoi pourquoi elles font ce qu'elles font donc le sens de la vie et compagnie mais mais il ya moins le côté du bien et du mal il n'y a pas de destruction du monde déjà donc c'est pas mal il n'y a pas là il n'y a pas de magie pas mon souvenir en tout cas là on est vraiment plus sur de la technologie sur le côté robot donc assez différent sachant que cela je les ai lu après pas j'ai lu un peu plus tard parce que je n'ai pas du tout lu dans l'ordre et ça met en place quelques personnages pour une autre série donc c'est toujours pareil il ya beaucoup de personnages qui se retrouvent dans plusieurs séries des clampes et ça permet même quand on les lit après du coup ça permet de faire certains liens et de comprendre mieux certaines choses je vais essayer d'avancé un peu passionnant encore beaucoup moi j'ai encore tout ça quand même à vous montrer voilà donc ensuite est ce que je l'essaye d'ailleurs oui donc après alors toujours dans l'ordre je le fais dans l'ordre chronologique c'est je sais pas c'est une très bonne idée que ça enfin j'aurais peut-être pu faire avec les liens mais bon ensuite on a l'eau full drogue donc un dans nos paris loulou bleu tout à l'heure donc on le voit déjà c'est un petit peu plus sombre donc là on est sûr du du show j'y comprends plus rien parfois avec leur ouais c'est chojo c'est vraiment marqué sur la tranche en plus donc c'est chojo mais on je joue c'est pas dire parce qu'ils sont pas de ce que je sais ils sont pensants mais bref on est sur un thème un petit petit policier avec des entes des enquêtes et ce genre de choses si je me trompe pas je sais plus ça fait tellement longtemps que j'ai lu celui là que je sais plus du tout en fait voilà voilà je suis toute seule et je suis perdu je peux rester un peu plus à merci c'est pas du show je sais bien que la salle ben ouais mais regarde c'est marqué là bon ça tu le vois pas mais c'est marqué chose de manga en fait donc même sur la couverture eux mêmes ils ont classé en shoujo mais je suis d'accord c'est pareil c'est pas le nombre de mangas clans qui ont été classés en shoujo mais qui ne le sont pas c'est c'est juste impressionnant voilà par contre au niveau de l'histoire je ne saurais pas en dire que ce jeu c'est pas un manga qui m'a beaucoup marqué en fait je dois avouer je l'avais je l'avais acheté et lui du coup pour vraiment connaître plus les l'univers de clamp mais celui-là je les moins moins apprécié je vais passer alors donc là c'est le suivant celui là bas je l'ai fini je les refini il n'y a pas longtemps on est bien sûr sûr du show beats show beats donc celui-ci pareil il est quand même très très connu il a fait beaucoup parler de lui là il est bien classé on est sur du sign on n'est pas sur du shoujo c'est quand même très très mature on est sur sur une critique de la société en plus un clairement on est sur des robots humanoïdes et tout ce qui peut y avoir comme problématique avec sur le fait de se reposer que sur eux mais aussi de pouvoir avoir des sentiments pour eux et ça ne fait partie que des que des deux principaux ordinateurs oui plus ordinateurs qu'au robot effectivement tu as raison on est sur des ordinateurs autant pour moi d'une façon clairement chi donc notre show beats qui est un peu d'appeler un pc je me trompe à lire avec angélie clayeur voilà que qui était sorti un petit peu avant donc je j'en parlais juste avant car effectivement les deux sont liés même si bas je crois que j'ai lu show beats en premier avant j'ai l'ailleurs donc je me rendais pas du tout compte qu'il pouvait y avoir ce lien là mais c'est en lisant ensuite angélie clayeur que je m'en suis rendu compte et notre chi elle est mignonne et elle est super bien dessinée aussi elle est toujours très très détaillée avec des tenues assez marrantes donc pareil pour ceux qui connaissent pas donc on est sur un monde comme on pourrait dire comme le nôtre mais avec beaucoup plus technologique et au final on a quasiment tout le monde a des portes des ordinateurs comme on peut avoir maintenant mais sous forme humanoïdes des des pc qui se balle avec nous qui marche qui peuvent faire un petit peu tout ça donc on a la dessinatrice qui change le style comme de chemise à et du coup on a un étudiant qui est complètement fauché donc lui par contre il n'a pas donc tout le monde se moque un peu d'huile d'ailleurs et tout ça il en trouve il trouve un ordinateur comme ça dans la rue un jour et il essaye de l'allumer il y arrive même si le bouton d'allumage est quand même un endroit un petit peu particulier pour l'allumer aussi rapidement bref il la trouve à part que ben elle en fait ça va être un ordinateur elle est elle connaît pas grand chose assez à peine parlé tout ce qu'elle peut dire au début c'est le chi d'où son nom de chi d'ailleurs mais en fait par la suite il va il va découvrir et on va l'aider à découvrir qu'en fait elle est elle est beaucoup plus qu'un ordinateur en panne elle n'est pas en panne d'ailleurs il y avait vraiment une raison derrière et il ya il va y avoir vraiment cette ce thème de la des relations entre ordinateurs justement c'est pour ça que je parlais de robots aussi mais entre ordinateurs humanoïdes et humains qui va se poser sachant que déjà de nos jours des personnes se marient avec la tour eiffel ou autre qui est plus que discutable aussi donc voilà du coup là je suis là c'est en huit hommes il ya une réédition donc il est encore disponible j'ai presque envie de dire qu'il faut pas hésiter c'est parti également en fait presque tous les titres aujourd'hui c'est des gros je vous dis que c'est des gros des gros titres de clamp mais non j'essaierai de faire un petit peu un pas un classement mais selon moi elle est vraiment les titres les plus à lire de camp mais ce ne sera qu'un qu'une version par une liste personnelle ils expliquent pourquoi dans le premier tome pourquoi on avait ordi et non robot ah mince j'ai tout oublié tu les connais beaucoup beaucoup mieux que moi au même roi d'une ya est quand même plus simple à tout faire exactement oui parce que pour le coup il ya quand même une répartie il ya quand même une relation qui s'installe entre les deux donc oui oui clairement c'est c'est très très différent c'est pour ça que l'air de rien le thème n'est quand même pas si anodin que ça même si ça c'est le manga des années 2000 donc c'était quand même assez en avance sur son âge mais mais oui c'est très d'actuels pas d'actualité c'est plausible c'est une histoire qui reste plausible malgré tout et donc pareil et toutes les complexités que les relais au niveau des relations c'est un coup ce sont pas des relations qui sont faciles de part bah justement si c'est un humain tombe amoureux d'un ordinateur mais on comprend déjà rapidement ce qu'il en est il ya moins de relations tendancieuses où on sait pas trop justement ce qui est ce que la personne peut penser ou ce genre de choses et on est vraiment sur un monde très technologique et après de de savoir justement la puissance que peuvent avoir ce ordinateur aussi parce que elle a justement un certain potentiel et c'est elle a été réinitialisée parce qu'elle avait un potentiel qu'elle peut causer certains certains dégâts et donc du coup et ces questions là se pose aussi voilà voilà alors ensuite on est sur une des séries les plus longues je pense de par rapport à l'autre oui la série la plus longue que les clients qu'on fait et qui est allé jusqu'au bout on est sur du tsubasa réservoir chronicle donc la shonen on est bon celui là c'est facile on est sûr de de l'aventuré on est avec sakura donc donc on l'envoie à plat ma sakura et shaolan sakura et shaolan donc sakura de carte capteur sakura c'est exactement la même personne alors c'est elle c'est son design c'est son nom mais c'était pas elle en fait parce qu'elle n'a pas été carte capteur sakura à l'époque donc c'est c'est le même personnage mais dans un autre univers enfin c'est comme s'il y avait un univers parallèle j'étais comme un dingue franchement il est trop bien ce titre il il est vraiment très très bien et donc on a aussi shaolan qui est pareil qui est un 4 14 sakura et qui revient ici et donc on est sur une histoire très longue mais qui le mérite on a sakura qui perd la mémoire que sa mémoire se transforme en multitude de plumes oui c'est des plumes c'est ça je me trompe pas bienvenue et c'est merci pour le follow ça me fait très très plaisir j'espère que tu te plaît sur ce stream voilà donc sakura shaolan est amoureux sakura ce sont des à la base des amis déjà elle c'est la princesse si je me trompe pas c'est la princesse du monde de le pays de clos donc clos led qui est le créateur des cartes de sakura dans 4 14 sakura que sakura utilise donc on est dans le pays de clos on a shaolan qui est le fils d'un archi d'un archéologue et on a donc sakura qui est la princesse de cette ce pays et donc du coup sakura et se perd sa mémoire elle est attaquée par par des ennemis et à perdre la mémoire et sa mémoire est répartie en des tas de plumes qui vont être amenés dans des dans plein d'univers parallèles donc du coup shaolan va devoir voyager parce qu'il veut il veut aider il veut faire quelque chose il va voyager de monde en monde pour retrouver ces fameuses plumes et donc pour cela il va être aidé de deux certains compatriotes qu'on veut certains compères donc alors ce qu'on voit également voilà dès le début de l'histoire en fait on a une scène qui est presque la scène de la fin en fait mais on sait pas pourquoi on sait pas ce qui se passe on veut savoir voilà donc on est sur le design du design assez classique de on retrouve beaucoup le trade de cartes capteurs sakura c'est bon c'est toujours mon connard toujours pareil mais c'est vrai qu'on a un dessin qui est pas trop détaillé comme ça peut l'être sur magic night rayard par exemple et surtout ce boulot travailler sur deux titres en même temps oui tout à fait parce que le titre d'après a été fait vraiment en parallèle exactement et donc on a un autre de par exemple il est là voilà on a pour organer qui est dans un autre monde qui est complètement qui est pas du tout du pays de clos à la base donc c'est le c'est le monsieur qui est là donc un espèce de ninjas un peu trop pompétueux d'ailleurs et d'ailleurs là on peut retrouver alors je suis pas sûr ça se voit suffisamment mais en fait on retrouve tomoyo mais qui n'a aucun aucune relation avec sakura dans ce dans ce manga et effectivement comme tu le dis loulou blues donc c'est vraiment un c'est vraiment une histoire qui recycle tous les personnages existants en bas à droite arjé veda d'accord donc elle fait partie d'arjé veda ok ben tu vois ça je le savais pas mais c'est vrai que j'ai envie de dire que 90% en fait des personnages retrouvés dans ce manga viennent des autres mangas d'avant donc sachant que avant il n'y a eu une bonne combien j'en ai à 2,4,6,8 j'en ai 12 je les ai pas tous listés il ya peut-être 15 ou 20 titres différents qui datent pas qui ont été faits avant Tsubasa réservoir chronicle donc il ya de quoi faire donc on a cette espèce de ninja un petit peu trop sûr de lui et impétueux que la prêtresse en fait donc celle qui ressemble à tomoyo envoie au pays de clos voilà et on a également un mâle magicien je pense on peut dire ça comme ça que qu'on a là qui s'appelle faye qui n'a rien à l'heure avec la feuille de zelda skyward sword et du coup en fait ils vont se retrouver alors grâce à à une personne qu'on appelle la sorcière des dimensions qu'on ne connaît pas encore beaucoup mais j'en parle parce que ça va faire le lien avec le prochain titre tout est lié vraiment c'est ce manga il relie tous les autres et en fait grâce à ce pouvoir de voyage dans les dimensions ils vont pouvoir aller de monde en monde pour pour retrouver les plumes de sakura donc on a shaolan qui veut sauver sakura pascal parce qu'il l'aime on a kurogane qui est là il sait même pas pourquoi en fait mais c'est plus pour pour résumer de manière grossière pour apprendre à tenir compte des autres en fait de pas être trop sûr de lui et tout ça et on a fait fait c'est bien fait c'est ça j'ai un gros doute mais c'est qu'un c'est fait avec un peu avec le côté avec le côté zelda j'ai eu un gros doute moi qui lui en fait est arrivé si je me trompe pas de manière volontaire même si c'est pas trop pourquoi mais il est là il doit le savoir et la contrepartie voilà quand le fait de vouloir réagir de dimension dimension chacun donc à une raison donc shaolan il veut voyager pour aller la sauver qu organe il veut voyager pour retrouver son nom en fait retourner chez lui et fait il veut voyager pour une autre raison il veut ne jamais retourner d'où il vient donc lui par contre on sait pas vous on ne sait beaucoup moins pourquoi et pour avoir ce pouvoir de voyager entre les dimensions ils vont devoir donner une contrepartie quelque chose auquel ils tiennent plus que tout même s'ils ne savent pas trop encore à ce moment là et est-ce qu'on voit la contrepartie on la voit tout de suite tac 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 donc du coup on a cette fameuse sorcière les dimensions donc que l'on voit assez rapidement ici je dois vraiment y aller je vais aller faire dîner mes filles il n'y a pas de souci merci beaucoup le blues bon appétit du coup à toi et aux filles donc on a cette tête sorcière qui va leur demander en fait là vraiment une chose qui dont ils ne veulent pas se séparer donc la chose qui est la plus précieuse donc par exemple alors là c'est étrange mais on voit un espèce de tatouage en fait le tatouage de faye il voulait surtout pas s'en débarrasser et ben voilà il doit il doit le transmettre donc il ya un certain enjeu du coup à vouloir voyager de dimension en dimension donc ça c'est vraiment le côté profond du titre sur les raisons qui poussent chaque personnage à voyager de dimension en dimension et après elle côté plus aventure ou ben à chaque fois c'est un nouveau monde c'est des personnages que l'on nous on a déjà lu dans d'autres mangas de camp on va se retrouver avec des mais qui n'auront pas le même caractère donc il ya qu'à voir un tomoyo et prêtresse quelque part on va se retrouver avec les personnages de x qui seront totalement différent qui peuvent être plus libéré plus plus gentil joyeux enfin what le fameux sur attaque et par contre lui toujours égal à lui même voilà ils vont se retrouver petit à petit avec des caractéristiques qui sont soit similaires à ceux des titres d'avant soit les mêmes soient différents et d'un monde à l'autre il va leur arriver de retrouver les mêmes personnages donc ils ont déjà vu à perdre une personne quelque part dans un monde ils vont revoir cette même personne dans un second monde mais qui aura pas du tout même caractère donc le thème des mondes parallèles je pense que c'est quand même beaucoup plus on est plus la philosophie on est encore au delà c'est pas certain mais sliders mais c'est exactement ça on est sur du on est sur l'équivalent de sliders les mondes parallèles et donc on a quand même 28 hommes là dessus à pas voyager de monde en monde sachant que un monde c'est entre un demi tome et deux ou trois quand même ça ça dépend vraiment du tome entrecoupé aussi de d'explications sur le passé de chaque personne pour ça pour comprendre un petit peu comment comment il fonctionnait et tout ça voilà mais vraiment très 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 bonne série également et ça fait partie des séries où on retrouve notre cher mokona qui est voilà qui est qui est adorable et qui en fait donc notre petit mokona il a sa petite bouche là qu'on voit un petit peu plus facilement sur l'écran qui grossit tellement qu'en fait c'est sa bouche qui est le portail de monde en monde c'est très très particulier c'est très chelou mais voilà c'est marrant il tombe pas sur eux dans le cap capteur original alors non il ne retombe pas sur eux dans le cap capteur original mais je sais plus s'ils retrouvent s'ils tombent pas face à face avec un équivalent d'eux-mêmes par contre mais dans le monde en question mais non il tombe rarement dans l'univers des mangas tels qu'on les connaît avant ils sont plus et tous les personnages mais dans des nouveaux univers quand même c'est que les nouveaux univers sont parfois similaires au presse au premier au réel qu'on a qu'on a pu lire ou alors complètement différent et donc comme disait le blues tout à l'heure il ya une histoire qui a été créée en vraiment en parallèle c'est bizarre quand même oui tout à fait oui mais c'est mais en plus c'est pour ça il faut il faut suivre du coup parce que soit on a une première lecture très très basique on fait pas forcément moi j'ai parfois quand je lis certains mangas ou quand je lis même un livre ou que je regarde un film peu importe je fais pas forcément attention vraiment aux personnages relations entre eux ou adou si on lit rapidement on se rend pas forcément compte mais quand on connaît bien l'univers qu'on qu'on essaie de creuser un petit peu qu'on s'attarde sur les personnages et tout ça on se rend compte que vraiment tout est lié on se rend compte des apparitions de chaque personnage dans chaque monde et compagnie et c'est ça fait ça complexifie quand même pas mal donc le second qui a été fait en parallèle c'est donc cross olick ouais cross olick xxx olick comme je l'appelais qui est regarde sa couverture est juste magnifique en fait c'est et c'est également une couvert avec des à l'intérieur n'est pas je ne s'entends en couleur mais juste les les bords sont en couleur ça fait une collection qui est presque plus belle à voir sur la tranche que fin à sur la tranche des pages que sur la tranche des deux de la jaquette réellement et donc la cross olick on est sûr justement sur la fameuse sorcière des dimensions qu'on a dans le sous bazar et d'avoir chronique elle sur sa vie à elle sur la boutique qu'elle tient sachant que pour voyager de dimension en dimension donc les trois personnages de tsubazar et d'avoir chronique all sont arrivés dans cette boutique et sont repartis donc ce n'est qu'un passage très très rapide dans l'histoire de cette sorcière dans de yoko yoko elle s'appelle yoko c'est qu'un passage très rapide mais elle elle fait plein d'autres choses en fait elle exhauste plein de souhaits comme ça en échange d'une contrepartie qui est plus ou moins conséquente en fonction de ce qu'elle doit offrir en échange et donc on a notre cet humain watanuki qui qui se retrouve en fait attiré par cette boutique qui sait pas trop comment il passe devant et il attiré par la boutique et une fois qu'il est dedans il tombe sur yoko et yoko cette sorcière ne peut pas sortir de cette boutique on sait pas trop pourquoi c'est vraiment une question de magie donc lui par contre il va se mettre à faire plein de petits boulots pour elle et faire homme de ménage va lui faire à manger et puis petit à petit il va commencer à être impliqué dans de plus en plus de souhaits vu qu'elle ne peut pas sortir de la boutique mais c'est lui qui va aller faire certains certaines missions qui va les aider des gens qui va aller essayer de résoudre certaines certaines affaires c'est très surnaturel alors pas du surnaturel qui fait peur je l'ai lu sans aucun problème donc vous pouvez y aller mais c'est qu'il ya des histoires parfois un petit peu de fantômes d'esprit de croyances beaucoup aussi voilà on est dans tout cet univers très mystique c'est pour ça que j'aime beaucoup parce que même si je vous ai dit que j'aimais pas tout ce qui fait peur j'adore le tout ce qui est mystique donc donc voilà d'ailleurs ça se voit un petit peu à la couverture un peu on est sur du très détaillé aussi très vaporeux notre avec une sorcière il ya qu'il ya beaucoup un humour pas sans rire j'ai envie de dire parce que parfois on sait pas trop c'est sérieuse aussi assez rigole elle a l'air de tout savoir pour elle la venue de watanuki elle laisser c'est ce qu'elle appelle alors ça va ça va apparaître très très souvent dans le dans le manga c'est une visite inéluctable il devait venir c'était c'est comme ça ça devait se passer donc on a vraiment cet aspect aussi du destin et tout ça et on est sur un manga donc du coup qui a été fait en parallèle de tsubasa réservoir chronicle et celui-ci il a 19 tomes donc c'est quand même une grosse série où on a notre watanuki qui va faire voilà de plein de missions et qui les relations entre les personnages vont évoluer on a notre mot kona aussi qui va être là où d'ailleurs c'est dans ce dans ce manga on a un mot kona blanc un mot kona noir ils ont chacun leur petit rôle c'est c'est tout mignon et voilà on a on a un côté léger avec le personnage qui qui sait pas trop ce qu'il fait là en fait mais mais il reste quand même il est très maladroit il sait pas trop il sait pas trop faire tout ce qu'il fait mais mais petit à petit va gagner énormément en maturité il va il va lui arriver des des choses en fait qui font qu'il va gagner en maturité qui va rester aussi à yuko la sorcière qui qui a un rôle quand même majeur qui a des responsabilités énormes et des pouvoirs énormes surtout elle a dépend de très très grand pouvoir mais qui est toujours en train de déconner de picoler épicole mais modèle géant de fumer aussi de vouloir s'amuser en fait et elle a un côté vraiment frivole qui casse complètement avec ce qu'elle devrait être en fait et mais ça aussi c'est il ya une raison à tout ça et c'est pareil il faut tout lire pour vraiment apprendre à savoir plus sur les personnages tout simplement on va retrouver un petit peu de temps en temps des des personnages qu'on a déjà vu dans les autres mais beaucoup moins c'est vraiment de souvain à réservoir chronicle qui qui lui par contre les relis complètement tous ensuite on approche de la fin où il reste encore 5 ou 6 on a alors c'est un saïnen même si on dirait pas quand on regarde comme ça qu'au bateau donc c'est ça ça a l'air tout mignon comme ça une jeune fille à une classe en shoujo mais non je l'ai vu partout en tant que shonen qu'est ce que j'ai marqué moi là je sais plus bon c'est pas grave bon là il ya quelqu'un shoujo mais non c'est plutôt shonen on est quand même sur des thèmes pareil assez mature et donc du coup c'est une jeune fille en fait mais on sait pas trop d'où est bien et tout ça et elle découvre un peu le monde des humains et elle a son petit chien avec elle qui a l'air super mignon donc encore une fois ça ressemble à une peluche voilà là sur la version animée que je viens de vous mettre il a l'air beaucoup plus gentil mais en fait c'est assez euro euro guide c'est ce fameux chien bleu là et est tout en train de râler tout le temps tout le temps contrairement aux autres mascottes comme kero ou mokona qui sont toujours de bonne humeur et kero râle un petit peu mais plutôt de bonne humeur et plutôt joyeuse lui c'est vraiment le petit chien râleur quoi il est toujours en train de d'être énervé de critiquer de râle et donc qu'au bateau sur sur terre elle a pour mission de de remplir une bouteille avec des sentiments blessés des autres personnes à doit essayer de d'aider en fait à les gens à aller mieux j'ai envie de dire c'est un petit peu plus compliqué que ça mais voilà donc elle va aller vers les gens elle va essayer de les rendre un peu plus heureux mais étant donné qu'il ya plein de choses qu'elle connaît pas en fait du monde des humains donc elle est très très naïve on a vraiment une une fille qui sait que c'est comme un bébé mais qui arrive avec un certain âge en fait elle est naïve elle s'extasie sur tout ce qui se passe autour d'elle et par contre ce qui m'avait surpris les premières fois quand on regarde un petit peu sur le design elle ressemble beaucoup à sakura mais par contre pour le coup c'est pas du tout sakura c'est pas le même personnage c'est pas le même design en fait cela par exemple ici elle ressemble beaucoup mais en fait là c'est une personne qui a des cheveux longs elle n'a pas du tout le même caractère alors qu'entre 4 14 sakura et tsubasa chronicle les deux personnages se ressemblent enfin sont identiques physiquement et se ressemblent énormément d'un point de vue caractère là on est vraiment sur un tout autre personnage mais qui ressemble un petit peu physiquement donc voilà on est sur sur cette personne qui est très naïve et qui qui s'est souvent rappelé à l'ordre par par yoro guille donc le chien elle va devoir petit à faire faire ses missions et et essayer de remplir sa bouteille en fait en aidant les gens donc voilà ça c'est pour le plus gros du de l'histoire après ça fait longtemps que j'ai pas lu donc je me souviens plus exactement de la des détails je me souviens de cette trame générale où elle doit récupérer les par remplir sa bouteille mais mais je saurais pas en dire qu'est ce que j'ai d'autre ensuite nous avons gates et vannes c'est une musique c'est censé être des musiques libres de droit ouais bah je crois qu'il va y avoir des temps qu'ils vont rater bon tant pis c'est pas de façon je m'utilise rien je monte bref gates et vannes alors ça c'est pareil c'est ça se voit déjà à la couverture on est sur un univers assez mystique on est sur des divinités sur des déesses des ce genre de choses mais initialement avec un le monde d'aujourd'hui sachant que pareil je les lui a longtemps et surtout en fait ce qui m'énerve avec cette série parce que pour le coup là il ya quelque chose qui m'énerve c'est qu'elle a été mise en pause aussi ça fait partie des séries qui avait l'air sympa mais au bout de quatre là pour le coup elle se sont arrêtés assez vite je sais pas pourquoi au bout de quatre elles ont décidé d'arrêter enfin de mettre en pause c'est pas arrêter complètement c'est mis en pause et c'est dommage parce que c'était sympa après justement j'avais pas accroché à ce point là à l'histoire mais mais ça reste l'univers clamp tel que j'aime et puis voilà là on est sur du côté avec des dessins vraiment détaillé et et un aspect un aspect très mystique qui me plaisait beaucoup on a je crois des anges qui viennent aussi pas des personnes avec les pouvoirs qui viennent vers des prêtresses des anges ils viennent aider ou pas les humains qui se sont lancés dans cette histoire mais voilà c'est une série arrêtée donc pour le coup je la conseillerais pas forcément vu qu'elle a été arrêtée alors que au contraire x je le conseille parce que malgré tout même si ça a été arrêté c'est comme une super série voilà bref ensuite nous avons drag and drop donc on est toujours sur des drogues on est sur la suite en fait de l'awful drogue qui avait tout à l'heure et donc là on est sur des paris sur des enquêtes un petit peu il ya que deux tomes c'est assez rapide mais je sais pas il me semble que c'est une série qui avait été mise en pause aussi je sais plus trop c'est comme l'awful drogue en fait c'est un univers que j'ai pas trop trop capté c'est assez mature alors je crois que c'est casé en chaud c'est du show donc c'est quand même un petit peu plus mature que d'autres donc là on est en fait sûr si j'ai le résumé derrière on est sur des employés d'une pharmacie assez étrange pharmacie et on a des histoires un petit peu surnaturel qui qui apparaissent et ah ben voilà je sais ce que du coup je vois là juste en lisant le résumé je me rends compte sérieux mais ça je crois que j'avais jamais fait ce bien ce lien là ils font la rencontre de moi tanuki celui de cross x cross au lyc en fait de la boutique de la sorcière des dimensions donc un manga à lire après parce que je ne vous ai pas lu le résumé exact parce que justement ça spoil un petit peu la fin de cross au lyc donc donc c'est vraiment un petit peu dans la continuité même si ça va être sur un court passage mais là encore on est vraiment sur sur des éléments qui sont imbriqués les uns avec les autres il faut vraiment faire très attention quand on lit du camp par rapport à ça et du coup je vais finir je vais vous présenter les trois dernières même plus ou moins en même temps en fait un peu comme drug and rob en fait on est sur trois suites donc là j'en ai trois parce que côté dans l'ordre c'est à peu près qu'il faut que tu as un peu importe donc on a à solic ray donc qui est le même univers que cross au lyc classique en plus même couvert même type de couverture même les étranges sont en couleurs tout pareil et alors c'est pas une suite pour le coup c'est plutôt avant la fin justement entre c'est entre le début de cross au lyc et la fin c'est d'autres missions un petit peu parallèle de ce qui se passe chez eux de ce qui se passe dans cette boutique et de deux voies tanuki ce qui est ce qui fait comme mission c'est vraiment quelque chose un petit peu un petit peu parallèle en fait mais après on retrouve les mêmes les mêmes types de graphismes toujours le côté mystique la boutique les l'émission les les compensations tout pareil mais c'est juste moi c'est vraiment une des histoires parallèles c'est ce qui s'est passé pendant qui n'était pas intégré dans le manga donc pas une suite c'est juste l'histoire de prolonger un petit peu le plaisir de cet univers dans le même si on a subasa world chronicle qui est voilà pour le coup c'est plus une suite de subasa réservoir chronicle je vais pas spoiler parce qu'effectivement là c'est une vraie suite il faut absolument avoir lu subasa réservoir chronicle pour pouvoir lire celui ci mais on a notre shaolan et ses différents amis parler les mêmes que la dernière fois si je me trompe pas c'est pas dit qui voient qu'ils continuent voyager en fait de dimension en dimension à part que ça se il voyage dimension dimension mais après la fin de tu vois la réservoir chronicle donc après tout ce que le petit précédent a pu impliquer en fait donc je vais pas trop en dire pour vraiment vraiment que je que je fasse gaffe le résumé révèle complètement la fin du premier donc donc voilà donc du coup c'est toujours des voyages c'est toujours des nous des mondes parallèles avec tout ce que ça implique mais avec un un passif derrière qui a qui a grossi en fait avec des relations qui ont évolué et et certains sentiments également moi j'en dis pas trop plus pour pas pour pas spoiler et donc le dernier dont je voulais vous parler ce soir le la série qui est vraiment en cours actuellement qui n'est pas stoppée qui qui suit son qui suit son petit son petit bout de chemin on est encore sur de 4 14 sakura mais clear arc clear card arc donc l'arc des cartes effacées en fait ça courra dans le premier elle devait récupérer des cartes qui existait on les connaissait elle savait plus ou moins elle n'avait pas de liste à la base mais les cartes étaient telles qu'elles étaient donc elles pouvaient elles pouvaient les comprendre dans clear car clear card arc je vais y arriver sakura elle a bien grandi on est complètement à la fin de 4 14 sakura premier du nom on est même plusieurs années après donc il s'est passé des choses donc il faut savoir ce qui s'est passé à la fin le début de ce manga là le rappelle très bien et on va être dans une dans une étape où en fait toutes ces cartes se sont effacées et elle va devoir réussir à les refaire apparaître c'est voilà ces cartes elles sont transparentes en fait de clear toutes ces cartes sont transparentes elle va devoir réussir à les faire réapparaître et donc pour ça va devoir y mettre encore plus de pouvoir il ya quelqu'un qui derrière tout ça également ce sont des nouveaux ennemis c'est pas les ennemis qui avait dans le premier des ennemis entre guillemets un parce que toujours encore une fois c'est toute la complexité c'est pas forcément tout bien tout mal c'est pas des ennemis des gentils fin voilà mais les personnes qui ont causé ça en tout cas ont eu une raison de le faire également on ne la connaît pas entièrement en général c'est vrai que c'est souvent des choses qu'on ne connaît que vers la fin donc j'attends de voir en tout cas on a encore une fois des plusieurs chapitres où sakura doit réussir à retrouver une de ses cartes donc là c'est pas la carte qui est partie entre guillemets et qui va voir retrouver c'est elle a sa carte mais c'est juste qu'elle ne sait pas ce qu'il ya elle ne sait plus va telle carte quel était le pouvoir qui était associé mais il va se il va se se formaliser quelque part elle va devoir justement le récupérer et ses pouvoirs vont énormément évoluer en fait suite à ça donc pour le moment on en a huit hommes mais ça a évolué petit à petit les relations entre les personnages l'histoire qui est vraiment du coup leur but commence à vraiment se faire savoir donc ça évolue de manière complexe comme le cas de captain sakura initial donc ça va être pareil il faut suivre un petit peu mais mais ça rajoute une touche de maturité encore plus parce que le premier elle était prime aux primaires là elle est au lycée donc il ya quand même beaucoup d'années qui sont passées et je pense que c'est aussi volontaire pour pouvoir suivre le lectorat parce que justement les personnes qui étaient en primaire quand est comme on a commencé carquette dans sa courable maintenant et son lycée puisque c'était quand même on est quoi on est sur du 2016 on est sur du 20 ans après donc elle a pas c'est pas 20 ans après clairement dans l'histoire c'est plus une dizaine d'années 10 15 ans mais voilà ça permet quand même de de rester assez proche de des personnages également donc je pense que ça a été un choix voulu par rapport à ça donc voilà ça c'est vraiment l'histoire qui en cours donc je crois que c'est la seule qui est réellement en cours actuellement donc sans compter les rééditions et compagnie un magic nack tryhard dont je parlais j'ai vu qu'il y avait une réédition qui était très très belle donc bon j'ai les originaux je vais pas craquer sur des rééditions mais voilà il y a mon petit mot qu'on a toujours là donc voilà beaucoup beaucoup de beaucoup de titres et alors ça c'est pas un titre c'est un artwork je m'étais fait un petit peu plaisir et c'est qu'il est magnifique on a j'ai pris un artwork où il ya énormément de d'illustration juste magnifique de des clans en fait en couleurs qui rassemble un petit peu tout à l'heure ça date je sais plus ça va jusqu'à cross au league je crois quand même on a du trèfle du sakura du co bateau voilà on a quand même beaucoup et il est juste sublime on a vraiment de elles ont un style graphique qui est en particulier qui j'avoue ne peut pas ne pas plaire moi de prime avoir ça me plaisait pas énormément mais après je m'y suis habituée et quand on voit le travail surtout sur les couleurs voilà c'est magnifique et j'ai fait quelques dessins de reproduction de leur travail mais bon c'est c'est vrai que c'est énormément de travail énormément de travail sur sur leurs oeuvres c'est magnifique c'est quand même sympa de faire des liens comme ça entre toutes les histoires oui mais c'est vrai que c'est génial parce qu'il ya les versions suite où l'histoire un peu parallèle où on a vraiment les mêmes personnages donc déjà ça c'est sympa et il ya des fois où c'est hyper subtil quand même entre angélique les heures et showbiz là le lien on le fait plutôt sur la fin mais mais il y est il ya un lien aussi avec co bateau entre co bateau et showbiz alors je sais plus exactement je me souviens plus du tout à quel moment mais la propriétaire de de celui qui a acquis qui obtient chi elle se retrouve dans qu'au bateau aussi avait elle a des enfants qui ressemblent à chi donc ça fait vraiment des des liens un petit peu à droite à gauche qui sont qui sont des gros gros clins d'oeil super sympa et on a donc ce fameux réservoir tous à réservoir chronicle qui là les relis tous de manière tellement évidente et très très bien fait en fait voilà donc du coup au niveau de clamp c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire mais c'était quand même pas mal on a tenu j'ai tenu mes deux heures pour une fois sur un manga de chatte sur sur ces oeuvres donc si je devais regarder que quelques-uns des mangas de clamp alors magic neck trailer qui est un très bon très bonne entrée dans l'univers du magical girl avec un thème qui est pas très enfantin quand même ça courage le réservé il faut j'ai envie de dire qu'il est le genre mais c'est vrai que c'est c'est un incontournable des clans clairement donc on a les show beats on a x tout baser à savoir chronicle et cross au lyc je pense moi on est sur cinq titres sur sur une grosse là j'en ai noté une vingtaine mais je crois qu'il doit y avoir une trente ou quarante volumes différents en fait de clamp elles en ont fait énormément voilà c'est pas tout listé donc je sais plus mais elles ont fait beaucoup beaucoup de volume de titres différents donc voilà 5 6 à retenir ce sera ce serait vraiment cela c'était les les meilleurs pour moi donc encore une fois c'est une liste vraiment vraiment personnel dommage ça manquait de monde heureusement il y avait le besoin alors j'ai vu que vous étiez quand même nombreux en spectateur pour une fois c'est que j'étais contente dans le chat y avait un peu moins de monde donc je vais essayer peut-être pour des prochaines fois de faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique il faudrait que j'arrive à vous faire participer un peu plus que je réfléchisse un petit peu à cette organisation parce que c'est que je parle beaucoup mais heureusement que le blues effectivement était là pour me donner plein de précisions parce que comme je disais j'ai eu j'avais prévu de près de bien bien préparé ce thème là et malheureusement mais j'étais prise toute la journée en fait ça fait depuis huit heures ce matin que je suis dehors que j'étais dehors juste et je suis arrivé un quart d'heure avant le stream donc je l'ai préparé comme je pouvais avec mon téléphone et un petit carnet quand je pouvais dans la voiture mais mais j'aurais aimé faire un vrai des belles images et tout ça ça aurait été sympa en tout cas c'est bien pour les replays sur youtube oui tout à fait exactement qu'il faudrait que je mette d'ailleurs un jour parce que pour moi les replays ne sont que sur la chaîne twitch mais un jour ils seront sur youtube effectivement je les mets parce que le thème des mangas intéresse bien quand même clan je les suis depuis l'âge de mes 12 ans à mais il ya tellement à faire c'était c'est vrai que moi je manque en fait j'ai pas le temps d'approfondir mais c'est pas mes mangas cas préférés mais ce sont les deuxièmes je pense que les premiers j'ai pas voulu faire l'émission pas le manga chat spécial de de ma manga favori tout de suite parce qu'elle est quand même bien moins connue que les clans mais je la ferai très prochainement donc ça sera la prochaine ce sera sur yu wataze et akiko je ne sais pas si tu es là aujourd'hui mais je sais qu'akiko est une grande fan aussi de yu wataze et là c'est pareil c'est oh là là ah tu me fais plaisir je pense que tu me fais tellement plaisir voilà ça je classe d'abord yu wataze parce que vraiment ça a été un gros coup de coeur fushigyuki le tout premièrement en fait ça a été mon tout premier manga que j'ai eu donc il ya vraiment cet aspect un petit peu nostalgie aussi mais que j'ai tellement aimé ayashi nocérès pareil alice 19 à rata plus récemment pas je pour le coup je les ai presque tous il me manque un ou deux la reine de triangle amoureux voilà et de l'univers des univers un petit peu céleste et mystique également aussi et qui a un coup de crayon juste sublime mais non tout ça ce sera pour une prochaine fois donc voilà il y aura de quoi dire aussi je pousserai un petit peu plus je pense sur les séries parce qu'il y en a beaucoup moins que sur les camps donc j'essaierai de de prévoir des vrais résumés qui ne spoilent pas et qu'ils soient pas juste dans ma tête en freestyle comme j'ai pu le faire aujourd'hui donc voilà c'est vrai que je suis désolé du coup le blues pour toi qui est une grande connaisseuse c'était d'être un peu survolé pour beaucoup mais voilà je voulais essayer aussi sur une heure et demie deux heures que de temps que j'avais d'essayer de parler d'un presque tous les titres des clans même si j'ai pas pu faire exhaustif voilà du coup prochain planning pour info manga tchat c'est tous les premiers samedis du mois donc prochain ce devrait être début novembre je suis pas content qu'on en parle ça va ça me fait plaisir une prochaine en dehors premier week-end de novembre je suis pas certain ça sera peut-être le deuxième week-end je vais voir faut que je vérifie parce que j'aimerais prendre quelques vacances quand même non début novembre c'est notre anniversaire avec mon compagnon donc on va essayer de faire quelque chose on espère bref prochain thème je sais pas encore sur quoi ce sera mais voilà prochain épisode de manga chat début novembre je vous annoncerai le thème sur les réseaux comme d'habitude prochain stream ce sera très probablement mardi soir je ne sais pas encore sur quoi sachant que la semaine prochaine nous avons métroïde qui sort et la switch oled que il faut que je m'empresse d'aller réserver je pense que je vais y aller dans la semaine pour la récupérer vendredi je ne jouerai pas avec du coup vendredi mais ça je ferai un petit unboxing j'espère pouvoir précommander la blanche voilà je me suis décidé il faut que j'arrive à mettre ma première console en mode usine et voilà super intéressant en stream et super pays et de la main en fait c'est parti là dessus mais je sais pas pourquoi en fait à la base j'avais mis une playlist musique libre de droit japonaise est effectivement là je suis tombé sur ça s'est lancé sur que du zelda mode musique relaxante pour étudier de zelda ok voilà donc mais oui ça rend bien ça c'est agréable même si les trois quarts je les connaissais pas j'en ai reconnu qu'une ou deux depuis tout à l'heure mais c'est pas grave donc voilà en tout cas n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux pour pour voir les plannings les petites infos que je pourrais donner à droite à gauche les petits avis sur les mangas que que je lis donc comme vous avez pu voir la liste des mangas à lire est quand même très très grande il faut vraiment que je rapporte mon retard bref tout ça tout ça en attendant je donne une très très bonne fin de soirée un très bon week-end à tout le monde et à la prochaine ciao